Bon, écoutez, c'est spécial, on espère quand même qu'on va s'en sortir 25 minutes plus tard, la voix de Tristan a paru, enfin, oui ça fait quoi ? Ah oui, on est quand même à 34 minutes, je ne sais pas combien de temps on a panouillé comme des gros dégueulasses, mais c'était bien. Pierre, Amédée, tu te sens bien accueilli, je pense que ça va être vraiment bien pour la suite, parce qu'il va falloir à un moment passer de l'un à l'autre, je sens qu'on va au-delà de... Bon, c'est pas grave, j'espère que vous vous marrez bien dans le chat pendant qu'on se fait insulter, ça va, ça va. Pardon, non mais c'est que de l'amour, c'est qu'on ne peut pas faire de cœur, je ne sais pas qui a osé brider ça, mais on ne peut pas renvoyer de cœur au modo à Louisa, Lucie et Kline, Kline qui a disparu quand c'est bien, ça y est, on l'a perdu, il n'est plus là. Bon, c'est pas grave, oui c'est vrai, ils ont été un peu désignés volontaires, je dois admettre que les modos n'ont pas vraiment choisi d'être modos, ils ont un peu... Ah, Donnie a réussi à trouver un fou du cœur, on est dans la catégorie divertissement, oui tu as raison, donc tout va bien, c'est vraiment ce qui se passe. Alors, Tristan, tu vas donc faire les frais de cette première expérimentation. Super. Tu prends. Génial. Je pense qu'on salue à toi Grégo, l'idée de base, si ça vous va à tous les deux, ça peut s'articuler à chaque fois en trois temps, je pense que ça peut être pas mal, ce serait la première chose, évidemment, que tu vas te présenter, nous dire un peu dans quel cadre tu travailles et dans quel cadre cette question s'impose à toi. Ensuite, j'aimerais assez qu'avec les invités, on ait un aperçu de ce que le mot théorie représente pour eux, quelle place ça prend dans leur imaginaire, comment ils le situent dans leur expérience artistique. Comment ils se représentent, peu importe la façon dont ils le perçoivent, dont ils se représentent, mais vraiment qu'on sache que la théorie, c'est toujours aussi un fantasme. Et c'est bon de savoir quel est celui de chacun d'entre nous. Après quoi, écoutez ta question théorique et tenter du mieux qu'on peut, Alexandra et moi, d'y répondre, si c'est possible. Et évidemment, le faire par la suite autour de ton travail. Donc, si vous pouvez, si vous le désirez, les participants, amenez votre boulot. Essayez de me l'envoyer par mail. Ça a été fait pour m'aider juste avant, donc il n'y aura pas de difficulté à recevoir le boulot. Et comme ça, on pourra garder le travail ensemble, ce qui peut être plutôt pas mal. Voilà, donc en cas de temps, d'abord, je veux bien que tu te présentes à nous, que tu nous dises qu'est-ce qui te conduit à articuler aujourd'hui à ta vie les bandes dessinées et du coup, la question théorique, qu'est-ce que tu fais, Tristan ? Eh bien, déjà, bonjour, Laurent. D'accord, ça marche. Je m'entends ça, Laurent. Tu connais Alexandra ou pas ? Oui, un petit peu. Je l'ai déjà croisé quelques fois sur les lives, évidemment. Et puis, je découvre, seulement. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre le nez dans la théorie de la médiation. Il y a beaucoup dans les écrits d'Alexandra dans le Précaré, mais ça me serait tardé, on va dire. Donc, si je devais me présenter, on va dire. Déjà, bonjour, Laurent, bonjour, Alexandra, bonjour à tous, puisque maintenant, on peut m'entendre. Je vais en profiter. Puisque ça marche, profitons-en, ça ne va pas durer. Déjà, au niveau du son, vous ne m'entendez pas trop fort ou c'est bon ? Non, c'est bon. Non, non, le son m'a l'air pas mal. Vous confirmez ou infirmez dans le chat. Oui, oui, à mesd, je sais que ce n'est pas ton boulot que tu as envoyé. J'ai regardé, tu as envoyé diverses planches de divers auteurs, mais je suppose que l'idée, c'est autour de ces planches de parler de ton travail. Donc, continue, oui, Tristan, vas-y. Alors, ta première question, c'était comment est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Je me suis empêtré dans la BD. Oui, c'est ça, oui. Et disons que... C'est une bonne question. En fait, c'est une question que je me pose encore maintenant. Disons, là, actuellement, je suis Tristan Notre-Ète. J'ai 22 ans. Je suis à l'école supérieure des arts à Liège, en option bande dessinée. Donc, voilà, je suis en option bande dessinée, en troisième année. Et disons que je suis rentré dans cette école avec l'envie de faire de la bande dessinée. C'était une bande dessinée... Enfin, une envie un peu désincarnée, je veux dire. C'est... Voilà, j'aimais bien les... Il y a des BD que j'aimais bien. Il y avait l'envie de... Voilà, de faire des histoires. Et disons, en 2-3 ans, j'ai dû un petit peu... Voilà, découvrir, de toute façon, ce que c'était... Enfin, j'ai découvert plein de... Plein de bandes dessinées différentes. J'ai aussi un peu... J'ai aussi beaucoup pratiqué... J'ai appris à faire des BD de toute façon, toujours, évidemment, très débutante. Disons que c'est une... L'envie de faire de la BD, c'est un truc qui s'est incarné de plus en plus. Et... Voilà, quoi. Actuellement, je fais des BD d'apprentissage. Je ne me considère pas... Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre à ta question. D'accord, c'est compliqué. Qu'est-ce qui rend ça si compliqué ? Tu as du mal à te représenter dans un horizon large des BD ou tu es tellement pris par le travail dans cette école que tu n'as que des perspectives courtes pour l'instant ? Oui, il y a un peu de ça, mais c'est aussi... Comment dire ? L'envie de faire des BD c'est une intention, comment dire, assez... Très jeune, elle est très nouvelle. Je dois encore, je pense, la travailler beaucoup. Ça s'impose très, très lentement comme une évidence, on va dire. Et alors, évidemment, ça s'impose au fur et à mesure de mes lectures, au fur et à mesure de mes pratiques, parce que j'essaye de tester un peu. Donc, voilà, et puis je pense aussi essayer de le chercher un petit peu à travers la théorie, évidemment, tout ce qu'il peut y avoir. Parce que je peux me faire comme fantasme autour de ce qu'est la théorie, mais j'essaye de chercher un peu, quoi. de créer un peu cette évidence, on va dire, de la bande dessinée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vaut l'enseignement de la théorie, par exemple, à Liège, à l'école où tu es ? Je le trouve, malheureusement, assez ferme et grichon. Oui, très même. On n'a pas vraiment de cours de théorie de BD. On a une... On va dire, on survole assez largement, on appelle l'histoire, on peut dire, l'histoire de la BD. Et on ne donne pas énormément d'outils théoriques pour ne serait-ce que penser les bandes dessinées, ou même la pratique artistique en général. Ça peut parfois se... Comment dire ? Ça se condense parfois des... Enfin, des... Il y a des... Des... La théorie qui va se condenser, on va dire, dans notre pratique en atelier, où on va nous parler de lisibilité de l'image, de rapport à texte-image, des choses comme ça, mais j'ai jamais été très... Comment dire ? Très... Satisfait. Quand on nous donnait à l'école. Même si j'aime beaucoup... Mon cours suis à l'école, je ne le dis pas. Voilà. Beaucoup d'insatisfaction, on va dire, personnelle. Alexandre, tu n'as pas de questions sur cet aspect-là, pour l'instant ? En fait, si, je réfléchis, mais du coup, je... On entend ? Oui, oui, oui. Je vais parler. J'essaie de saisir l'enseignement théorique qui revêt une présentation plutôt historique, comme tu présentes, Tristan. C'est-à-dire, quand tu parles d'un survol historique, tu parles d'un survol historique des pratiques artistiques, ou tu parles d'un survol historique des approches théoriques ? Ce n'est pas réellement la même chose pour moi ? J'aimerais bien comprendre ce dont tu parles. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'on te propose une histoire de la bande dessinée ? C'est ça, c'est ça. C'est une histoire, en gros, de la bande dessinée, où on nous présente les auteurs, les grands auteurs qui ont... Évidemment, on le fait dans l'ordre chronologique, parce que... Qu'est-ce que ce serait sans une bonne ligne du temps ? Est-ce que c'est mieux ? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mieux, mais... C'est intéressant, parce que ça laisse supposer... Non, 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 c'est très ironique, je vois. Comment ? Je n'ai pas entendu l'évidence. Je dis que ça laisse supposer que c'est une évidence, et puis ça fait du sens. C'est ça. Juste parce que c'est chronologique. Devant la question théorique, ça laisse supposer qu'une chronologie des œuvres entraîne une chronologie aussi de la théorie. Vous voyez l'impasse à laquelle ça nous conduit. Ça laisse supposer qu'au fond, une théorie plus tardive sera plus avancée qu'une théorie plus ancienne, qu'un champ théorique ou qu'une pratique. Par contre, ça... Oui, mais tu m'as... On va essayer de ne pas se couper, si tu veux bien. On est trois, Alexandra. Je me suis tue, pardon. On est trois, ça va être très compliqué. Non, mais c'est pas... On va essayer de ne pas le faire, on va essayer de ne pas se couper du mieux qu'on peut. Je sais que ce n'est pas toujours simple, notamment parce qu'il y a du lag et du délai. Donc, on va en chier, à mon avis, pour ne pas se couper de la parole. Mais on va essayer. Donc, je ne sais plus ce que je disais par rapport à la... Moi, je voulais juste te dire si... Moi, je sais ce que je veux dire. Mais dis-le, du coup. Dis-le. Oui, c'est un très bon exemple, parce qu'en fait, ça serait une visée théorique de penser qu'une approche historique pourrait construire un objet de quelque chose. Concevoir l'achronologie comme un outil de déconstruction des choses qui permettraient de construire un objet, mais c'est une possibilité théorique. Est-ce qu'elle est utile, pratique, ce que vous voulez, ou si c'en est une, en tout cas. Bon, je ferai des interventions moins bizarres après. Qu'est-ce que j'ai fait un gros blanc ? Les perspectives chronologiques, elles posent plein de sortes de problèmes, parce qu'elles impliquent à un certain moment qu'il faut faire un choix clair et décisif pour des élèves, par exemple, pour leur dire pourquoi on l'a choisi et qu'est-ce qu'elle vient précisément remplir comme rôle, ce qui n'est jamais fait. À chaque fois qu'il en a question, la question chronologique des apprentissages est toujours posée comme une sorte d'évidence, d'implicite, finalement, à la façon de suivre une discipline. Ce n'est pas ce qui devrait être fait. Parce qu'effectivement, des processus d'historicité, il y en a tout le temps, et il est légitime de comprendre qu'est-ce qui est la cause de quoi, selon le paradigme dans lequel on s'exprime, c'est sûr. Je suppose que c'est un peu le genre de choses que tu voulais dire, Alexandra, en essayant de donner des gages quand même à la chronologie pour dire quelque chose de la théorie. Non, ce n'est pas ça. Moi, je pense que ce n'est pas dire quelque chose de la théorie. Je pense que c'est une représentation du monde qui est plutôt, on va dire, d'évolution, de penser que la chronologie fait sens de quelque chose, une sorte de causalité ou d'évolution des choses. Je pense que c'est une possibilité de déconstruire la réalité, ce qui est pour moi la théorie. Mais on va laisser Tristan continuer de nous expliquer pour l'instant, et après, on se chamaillera sur ces considérations-là. Pardon, Tristan. C'est notre première, Tristan. On est un peu... Avec grand plaisir. Moi, je suis là pour ça. On est trop content de le faire, en fait, je crois. Oui, forcément. Il y a un peu trop de... Il y a un débordement d'enthousiasme. Et du coup, pardon de commencer ma phrase, par du coup, cette expression épouvantable qui a poussé sur ma langue depuis quelques temps et dont j'essaie de me débarrasser. Tristan, comment tu penses... Enfin, la théorie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour toi, tout simplement, la théorie, en tant que jeune auteur de bande dessinée, qu'est-ce que ça veut dire, la théorie en bande dessinée pour toi ? Eh bien, c'est encore une bonne question, ça, Laurent. Non, mais c'est important. Oui, tout à fait. Mais disons... J'ai encore du mal à me représenter, à mettre des mots clairs, à dire, derrière ça. Disons, j'ai jamais été dupe, on va dire, sur les promesses que pouvait faire la théorie. Ça n'a jamais été pour moi un objet... Enfin, un outil qui me permettrait de faire de bonnes bandes dessinées. Je pense que c'est déjà ça. Mais j'avais quand même cette... J'avais cette... C'est quand même cette intuition que la théorie, c'était quand même de l'ordre du discours. Donc, un discours sur les bandes dessinées qui venaient, comment... Rassembler un peu logiquement tous ces objets, leur donner une espèce de... Oui, de logique interne, on va dire. Sans que les bandes dessinées y participent elles-mêmes, on va dire. D'accord. Sans que les bandes dessinées, elles-mêmes, construisent de nouveaux paradigmes critiques ou théoriques. Je veux dire que c'est... Pour toi, c'est des choses très distinctes. La théorie... Lesquelles les deux ? Oui, les bandes dessinées en elles-mêmes et la théorie des bandes dessinées. Ben, j'allais dire, avant de te rencontrer, oui. Et... Enfin, avant de rencontrer le travail et que vous faites, oui, j'ai tendance à dire que oui. Maintenant, c'est plus du tout évident. Et... Oui, oui. Et c'est pour ça que c'est un peu une période de renversement intellectuel pour moi, pour l'instant, que ce soit dans ma pensée et dans ma pratique. Je suis plus trop... J'ai un peu du mal à mettre de l'ordre dans les idées, quoi. mais... Voilà. La théorie, comme j'ai toujours cherché... J'ai toujours cherché quand même la théorie, que ce soit en philosophie, en théorie militante ou en bande dessinée. et... Et... Dire que... C'est... Comment... J'ai encore du mal à la relier à ma pratique, on va dire. J'ai encore du mal à... à dire quelle place elle prend dans ma pratique et c'est parce que je pense que je suis encore en apprentissage, quoi. OK. Est-ce que... Moi, j'ai une question, Tristan. Est-ce que... Est-ce que Tristan, tu peux... Donc, déjà, quand je pose une question, c'est que je... Il n'y a pas de... J'essaie pas de t'amener quelque part. C'est juste que je... J'ai besoin que tu en dises plus ou que tu en dises plus. Quand tu dis que tu n'es pas dupe sur les promesses de la théorie par rapport à ta pratique, qu'est-ce que tu entends par là ? Quelles promesses on te fait avec la théorie ? Ou quelle promesse est faite à l'ESA à Liège ? Quelle promesse vous est faite par rapport à la théorie ? Ben... J'aurais tendance à dire qu'il y a comme... Enfin... Vous me direz si ce dont je vous parle, on peut appeler ça théorie. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a... des espèces de... de rangements de... Je pense, par exemple... Enfin, on nous propose toutes sortes de catégories qu'on a l'habitude de présenter en bande dessinée. Je ne sais pas comment vous les citer. Il y a la lisibilité, le... Comment le... Il faut que... Enfin, voilà. Toutes sortes de catégories qui nous permettent de penser les bandes dessinées. Un dessin... Un dessin qui soit lisible, qui soit... Parfois, on nous dit, il faut que le dessin se laisse oublier au profil de l'histoire. Une bande dessinée, c'est avant d'une bonne histoire. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça des catégories théoriques, mais... Voilà, c'est toutes des choses qui, en tout cas, nous promettent parfois de réaliser des bonnes bandes dessinées. Je vois. Et... Du coup, ce serait plutôt quelque chose de norme... de la norme. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est plutôt comme des définis, comme des choses qui seraient à faire. Oui, mais en même temps, c'est pas... C'est une norme qui se pense aussi... Enfin... On va aller chercher ces catégories parfois dans ce qu'il y a de plus bizarre, en disant... Enfin, voilà, on va chercher dans les bandes dessinées les plus bizarres ce qu'on peut... C'est les catégories qu'on aimerait bien appliquer, enfin... Qu'on nous donne au quotidien, quoi. Et... C'est en tout cas une norme qui ne se pense pas en tant que telle. Je pense qu'il n'y a aucune malveillance dans ce discours, mais... Donc, ce que... Ce que j'entends, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis... Non, mais ça te donne... Mais je n'ai pas fini, Alexandre. Dès que je commence une phrase, elle me coupe. Vous avez commencé avant. Mais non, on était dans un silence. On ne va pas s'en sortir. Bon, ben, vas-y, dis, parle. Vas-y. Alexandre. Je me fûte. Ah ben, non. On va se mettre en ce moment, alors. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Je ne sais pas si ce n'est pas dû à cause de... à cause des difficultés techniques. Je ne sais pas dans quelle mesure tu m'entends vraiment au temps réel. J'ai l'impression quand on se parle, Alexandre, qu'il y a effectivement une latence. Et ça ne nous aide pas beaucoup à savoir effectivement qu'est-ce qui exactement est un silence dans ces moments-là. Est-ce que c'en est vraiment un ? C'est compliqué. Donc, non. Dans ce cas-là, je vais rapidement répondre à ce que j'entends. Notamment, tu parles de la théorie comme un ordre du discours. C'est intéressant que tu le dis. Moi, ce qui m'intéresse quand tu dis ça, ce n'est pas de savoir si tu as raison ou si tu ne te trompes pas. On ne s'en fout. Ce n'est pas le propos. On n'est pas du tout là pour juger de... On a perdu Alexandra cette fois-ci. Allons bon. Non, c'est bon. J'ai juste coupé mon image. J'ai juste coupé mon image pour voir si j'avais moins de lag. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On pourra le voir à l'usage mais ce serait dommage. Je ferais du plaisir de te voir. Donc, là, la rame battre... Qu'est-ce que je disais ? Je disais... Que le rabat sur l'ordre du discours, la question n'est pas de savoir si tu te trompes ou pas, c'est de voir qu'est-ce que ça représente comme une certaine idée de la théorie. C'est-à-dire que, effectivement, la théorie est pensée dans un espace extérieur à son objet. Ça, c'est une règle, je dirais, étrange mais constante de la façon dont on place l'espace théorique devant les œuvres d'art et devant, on pourrait dire, le monde des images, notamment, mais pas que. Je pense qu'on pense la théorie musicale aussi dans une certaine extériorité à son objet. Ça veut dire qu'on suppose plusieurs choses. On suppose, d'une part, que l'ordre du discours est un ordre supérieur. qui peut prendre comme objet les propositions plastiques, poétiques, etc., avec le double effet de n'être pas soi-même une proposition plastique, une proposition poétique. Or, ça reste à questionner de façon profonde. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de penser la réalité matérielle de la théorie, c'est-à-dire en tant qu'elle a une forme ? Cette forme est notre problème. Un problème qui mérite d'être un petit peu questionné aussi parce que s'il ne l'est pas assez, on maintient, tu vois, cette distance de façon artificielle. On maintient l'idée, par exemple, qu'il y a une langue claire, blanche, qui serait désengagée de certaines formes d'une rhétorique qui n'appartiendraient qu'aux poèmes, par exemple, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas de zéro rhétorique, il n'y a pas plus de zéro rhétorique pour le poétique que pour le théorique et ça veut dire qu'à cet endroit-là du monde, on doit très sérieusement se poser la question de la forme théorique comme un lieu de création. Et le plus important, chose dont je crois on a déjà parlé ensemble, Tristan, mais la théorie est dans les œuvres. Ça, c'est une chose qui n'est pas forcément audible au premier abord, mais quelque chose a toujours déjà commencé dans les œuvres. C'est pour ça que souvent je reviens à la proposition de Quintilien parce que Quintilien l'a fait très tôt. Et le fait qu'il la fasse très tôt nous fait dire juste cette chose, c'est qu'au premier siècle avant l'ère chrétienne, cette intuition est déjà posée. On a cet homme dans l'institution oratoire qui nous dit que la théorie est dans les œuvres et que c'est à leur écoute que l'on comprend les autres œuvres, c'est à leur écoute qu'on peut avancer dans la compréhension du travail artistique. Alors évidemment, il parle surtout du domaine du, comment dire, lyrique, du poème parce qu'à l'époque antique, c'est la forme principale. Mais il parle aussi de la peinture. Tu parles ensuite de la théorie comme potentiellement en rassemblant les objets constituant ta discipline, la bande dessinée. C'est-à-dire que tu l'aperçois comme quelque chose, comme une espèce de force régulatrice, ordonnatrice. Donc tu la places dans un après. Ce qui est une autre façon de conserver la distance. Mais par contre, j'ai l'impression quand tu dis que tu n'es pas dupe des promesses qu'elles portent, c'est que tu la places ceci dans un avant qui serait comme prescriptif. Or la théorie plutôt descriptive, elle ne sert pas à faire des bandes dessinées du tout. Tu vois ? Ce n'est pas son objet de faire... On ne lit pas de la théorie pour mieux faire des bandes dessinées. Comme on ne lit pas, je ne sais pas moi, Hubert Damich pour faire de meilleures peintures ou on ne lit pas les essais de musicologie de Maurice Roach pour faire de la meilleure musique. Pourtant, la méfiance à l'égard du champ théorique est souvent associée à l'idée que la théorie aurait le culot de dire comment faire les choses. Elle est essentiellement descriptive. Elle n'est pas prescriptive, en tout cas. et dernière chose que tu dis après, je laisse la parole à Alexandra donc j'aimerais bien qu'elle réapparaisse parce que ça m'angoisse de ne pas voir sa tête. Il t'en fait, là ? Ah, je suis content de la voir. La dernière chose... Je te juge. Tu dis ? En fait, je te juge, Laurent. Ah, d'accord. Ça me va. Je mérite d'être jugé, je mérite même d'être fauté. Et tu dis que l'associé à ta pratique demande du temps. C'est encore une pratique qui implique une certaine distance alors que, selon moi, tous ceux qui produisent des œuvres d'art produisent de la théorie. Ils ont commencé ça et je dirais que les théoriciens doivent être à l'écoute de ça. Les théoriciens qui, eux-mêmes, ne sont pas des praticiens car ils existent aussi. On n'est pas tenu de faire des bandes dessinées pour être praticien théorique. Alexandra ne produit pas de bandes dessinées mais ça ne lui enlève évidemment aucune légitimité pour construire des plans théoriques pour trousser ces concepts. Mais cette demande de temps, elle est intéressante parce que elle suppose encore tu vois un cheminement comme si comme si la théorie comme représentation représentée avant même d'avoir dit quoi que ce soit d'intéressant a imposé une image d'une certaine maturité comme objet, tu vois. Et là aussi j'aimerais bien qu'on entende si c'est possible que ça n'est pas le cas, qu'il y a une enfance de la théorie, il y a une enfance du concept et qu'on doit l'écouter. c'est-à-dire que les concepts naissent à un moment, ils se développent, croissent et grandissent et ne sont pas moins des concepts dans leurs premières esquisses. Ils peuvent ensuite demander développer ouverts réagencés mais il y a toujours un moment du concept qu'il soit proposé plastiquement ou qu'il soit proposé discursivement ils sont fous ce n'est pas important à un moment de son cadre d'apparition qui est quand tu fais des bandes dessinées qui est la planche que tu produis c'est le cadre d'apparition de ton concept ça ne veut pas dire qu'il faut le garder c'est comme tous les objets qu'on produit imparfaits ils peuvent mériter qu'on les néglige ou qu'on voit plus tard ce qu'on va faire donc ce long passage pour te dire à toi mais tu le sais déjà je pense et à tous ceux et celles qui nous écoutent que tu es déjà théoricien d'accord est-ce que j'ai le droit de parler ou pas mais oui j'attendais ton intervention non non justement j'attendais que tu alors moi j'allais j'allais rebondir aussi sur le fait que tu disais Tristan que la théorie serait plutôt de l'ordre du discours et que ça viendrait donner un sens à un ensemble une sorte de rangement et donc Laurent je crois que j'ai une différence d'opposition par rapport à ce que tu viens de dire en expliquant que la théorie même si on pourra reparler de cette idée un peu folle de la théorie qui pour moi n'existe pas serait plus descriptif que prescriptif ou en tout cas peut-être il y a quelque chose que je ne saisis pas dans ce que tu dis puisqu'à la fin tu finis par dire qu'en réalité Tristan et toi et moi et tous les gens du tchat sont des théoriciens de la même manière que ce sont des grammariens parce qu'ils parlent me semble un peu contradictoires en tout cas j'essaierai de le dire d'une autre manière de mon point de vue c'est de l'ordre du discours quand on se représente les choses ou alors quand on confond l'analyse théorique avec l'observation la théorie pour moi ou en tout cas la pratique théorique ne sert pas à édicter des choses mais elle cherche bien à déconstruire les choses donc du coup dans le sens postérieur à la production Tristan la théorie pour moi elle servirait à faire une sorte d'autoréflexion sur ta propre pratique te permettre d'avoir des outils te permettrait d'avoir des points de repère sur ce que tu as fait pour comprendre exactement ce que tu as expérimenté à un moment ou à un autre et donc fatalement tu fais une boucle tu reviens au moment où tu produis et donc dans ce cas là elle devient prescriptive parce qu'elle te force heuristiquement à faire des propositions vous voyez le sens de la boucle bon appétit et en fait porte en elle la pratique théorique cette catégorisation permanente parce qu'en fait elle nécessite de déconstruire cette espèce de chose qui serait une pratique de manière générale la chose elle est elle est la chose voilà elle est la production si tu veux c'est encore un mot difficile mais elle est ce que tu fais c'est un objet c'est devant toi c'est une chose parce que l'objet ça va être derrière la manière dont tu vas déconstruire la chose que tu as devant et tu le fais en fait tout le monde le fait en permanence c'est juste que tu le fais avec des sûrement des marqueurs tu vois quand tu enfin en tout cas peut-être je me trompe mais quand tu précises que cette représentation que tu as toi de la théorie c'est quelque chose d'extérieur qui viendrait catégoriser un certain nombre de choses que les tiers auraient identifiées comme étant des choses pertinentes qui rentreraient de manière valable dans une vision théorique de la bande dessinée mais c'est tout simplement faux ça ne vaut que pour la perspective qui a permis de donner ces concepts et ces modes de rangement là tu peux t'en inspirer tu peux te poser la question mais il faut bien se rendre compte que tu ne peux pas travailler la lisibilité comme elle était entendue théoriquement par je ne sais quel théoricien de la bande dessinée ce n'est pas réellement possible de faire ça par contre il est possible de te poser pratiquement la question de la lisibilité quand toi tu produis je ne sais pas si la distinction est claire il y a plusieurs parce que les écrits théoriques se lisent et la théorie est une chose vivante c'est jamais mort ce n'est pas parce que ça s'écrit à un moment donné que ça ne fait que d'écrire alors petite précision lorsque j'ai dit tu es théoricien vous l'êtes il n'y a pas d'ambiguïté je pense je pensais qu'il n'y en avait pas sur ce que j'ai dit exactement vous l'êtes dans vos oeuvres c'est à dire que le territoire de proposition théorique n'est pas que le territoire discursif au sens verbal de ce terme vos oeuvres sont des propositions des développements théoriques qui n'ont absolument pas besoin en tant que tel du moindre secours ou du moindre équipage dénoncé pour avoir la hauteur d'une force théorique le Tintoret n'a jamais pris le soin d'écrire la moindre ligne de théorie picturale mais un grand nombre des tableaux du Tintoret mettent en branle des processus qui soumettent au regard et à la compréhension de la peinture des grands renversements de positions intellectuelles poétiques politiques et théologiques qui sont ni plus ni moins qu'une théorie de la peinture qui est sienne et avec laquelle désormais il faudra compter quand le Tiepolo fait une fresque au plafond de la carrezonico qui met en branle je crois que c'est une fresque nuptiale ou quelque chose comme ça qui met en branle un certain ajustement chromatique et par la même révèle dans cette juxtaposition chromatique les modes par lesquels il aboutit à la négation des règles habituelles telles qu'elles lui sont atteignées à ce moment là de la peinture à Venise au 18ème siècle et il dit quelque chose de sa position théorique sur une certaine idée de la couleur à son époque et comment il la dispute et comment il propose autre chose sans accompagner ça de discours au sens verbal de ce terme on peut par contre maintenir que dans l'arrière-plan de cette relation le discours existe toujours moi cela je ne vais pas faire comme si le discours n'était que un problème verbal mais comme justement Alexandra rappelle que la théorie à un moment c'est ce qui s'écrit là-dessus moi je ne suis pas du tout cette proposition je ne crois pas que ce soit le cas je ne pense même pas que ce soit nécessaire en revanche le type d'expertise que ça demande est sans doute plus grand il me semble plus difficile de bien saisir les propositions théoriques d'un Tintoret que de saisir les propositions théoriques de clé parce que lui il les écrit c'est-à-dire que les moyens pour comprendre ce qui se joue dans les images sont rendus plus complexes parce qu'ils ne sont pas seuls ils sont simultanés à tout ce qui fait l'image ça rend les choses complexes tortueuses sinueuses et aussi avec une plus grande marge d'erreur pour savoir de quoi au fond on nous parle sachant en plus qu'aux images notamment en bande dessinée on impute le devoir à un certain moment de nous parler de quelque chose ça prend un peu toute la place le sujet du tableau ou le récit de la bande dessinée donc ça me semble important de comprendre que même si même si je dis tu es théoricien et vous dans le chat qui faites des bandes dessinées ou des oeuvres d'art de façon générale vous êtes théoricien ça signifie pas forcément que vous soyez à la hauteur d'un pari théorique parce que je dirais la théorie comme mode d'investigation ou d'action du monde elle a les mêmes types d'exigence elle peut être faible ou intense enfin voilà elle est c'est plastique aussi la force théorique c'est plastique comme la force artistique la force politique j'espère que je suis plus clair quand je dis tu es théoricien alors c'est la merde dit Alexandra dans le chat en vrai décrire la théorie parce que c'est pas fait pour s'écrire qu'est-ce que tu veux dire par là dis-moi je réponds à ce que tu dis j'ai pas dit que ça s'écrit j'ai dit que ça peut s'écrire mais que c'est pas ça s'écrit pas juste et c'est pas une finalité mais je crois que ça trompe le fait que ça s'écrive aussi parce que c'est surtout vu en tout cas souvent vu comme quelque chose une finalité alors qu'en réalité ça ça peut être écrit ce qu'on transmet mais c'est pas là que ça se joue et je dis que c'est la merde d'écrire de la théorie d'écrire théoriquement parce que malheureusement c'est pas quelque chose qui se raconte donc c'est pas facile c'est pas fait pour être écrit je crois c'est fait pour être ruminé la rumination et l'écriture c'est pas deux trucs gégés on est unis ensemble c'est fait pour être pratiqué en fait en réalité plus que pour être figé dans un processus d'écriture donc tu vois Tristan c'est fait pour être pratiqué donc tu tu fais bien de te poser la question parce que tu pratiques et tu ne fiches pas est-ce que je peux poser une petite question alors ah bah oui vas-y allez va je sais pas comment vous voulez que se déroule comment se déroule le rythme du live mais voilà je pour ce qui était de de remarques sur effectivement la théorie qui est censée englober un objet depuis l'extérieur ça c'était des choses que je me disais avant mais ça fait comme quelque temps que je vois bien que voilà on ne peut pas en rester là mais si on prend la théorie comme on va dire on va dire une pensée sur un objet donc elle peut très bien se faire sur les oeuvres elle peut se faire dans le discours mais est-ce qu'elle peut se faire enfin parce qu'on on ne pense pas qu'avec du discours il me semble mais est-ce qu'elle peut se faire également dans d'autres pratiques est-ce qu'on peut imaginer une théorie des lignages en musique voilà dans d'autres pratiques dans tu commences Alexandre c'était ça ta question euh bah non c'est bien c'est hyper intéressant tu as dit est-ce qu'on peut imaginer une pratique de une théorie une théorie et la fin c'est quoi ah pardon une théorie des images en musique ou dans d'autres pratiques dans d'autres formes de pensée on va dire qui sont pas du discours ou pas directement de de l'ordre de la réponse est clairement oui la réponse c'est clairement oui le mot qui serait attaché au discours et pas forcément parce que le plus usuel parce que le plus utilisé pour pour exprimer des choses est justement le plus utilisé il est utilisé parce qu'il est pratique et qu'on a l'habitude mais il est absolument pas plus utile plus comment dire il est absolument pas supérieur aux autres moyens de de produire le mot et il est juste pratique mais on pourrait tout à fait imaginer une théorie des images en musique oui ce serait d'ailleurs assez stimulant je pense comme on peut imaginer de la théorie par l'image on peut imaginer de la théorie de l'image par l'image mais on peut imaginer oui je sais pas moi une théorie de l'image par le jardinage ça doit être possible ou par la cuisine c'est tout à fait possible aussi complètement si on s'arrête à l'idée que on essaye déjà de définir très rapidement la question autour de ce que fait le théoricien sans dire que c'est un on parle pas du spécialiste on parle juste la personne qui pratique au moment où elle pratique j'ai dit qu'elle n'était pas perspective au sens où elle n'est pas régulatrice mais la règle c'est c'est son objet dégager une série de règles poser des hypothèses sur les modes d'assemblage de ces règles et comprendre quelque chose de ces assemblages voilà c'est en gros soumettre à l'expertise la possibilité de systèmes sous-jacents essayer de les comprendre de les faire jouer voir ce que ça produit pour mieux approcher les productions une production de l'esprit les productions matérielles etc voilà un peu ce que fait la théorie et de ce point de vue il y a plein de manières de les énoncer on va prendre des exemples pour que ça paraisse plus clair quand tu poses cette question il y a des modes d'organisation des images en bande dessinée dont pour en rendre compte on peut tout à fait imaginer qu'il soit plus simple sur certains d'entre eux d'en rendre compte avec d'autres modes que les énoncés verbaux rendre plus lumineux certains types d'organisation dans une autre discipline oui pourquoi pas le jardinage parce que d'un seul coup ce sera infiniment plus limpide qu'une description ou le dépliement d'un concept si par exemple on voulait s'atteler à rendre sensible ce que l'on peut faire croître dans la cohabitation d'un champ de temporalité différente sur une planche de bande dessinée par la façon de traiter et d'agencer différemment des jeux de cadres de fil à terre des emplacements précis dans la page et comment tous ensemble peuvent faire un tressage un maillage qui rende justice à chacune des systèmes de temporalité sans en lâcher aucune mais en permettant à chacune d'entre elles de brouiller les autres ou de créer à la fois des modes de distanciation dans le temps de la lecture puis du retrouvail il y a fort à parier que les systèmes de déphasage musicaux rendent ça très sensible et compréhensible beaucoup plus facilement que n'importe quelle autre manière de le faire et d'autre part on n'a pas à douter je pense que que le mode même d'organisation de la connaissance soit fécondé par toutes les pratiques de ton existence et de ce point de vue là je veux dire que cette pratique de vie elle construit tes bandes dessinées si par exemple imaginons imaginons que tu sois un très bon danseur Tristan que la danse soit c'est le cas tu as dit ? non imaginons je dis d'accord imaginons il y a fort à parier que dans énormément d'autres de tes activités il y a quelque chose de la danse façon de parler plus évidemment on pourrait dire de se mouvoir mais les choses ne sont pas aussi simples ça peut être une façon d'organiser des idées le sujet qui danse n'est pas dissocié du sujet qui écrit en fait c'est la même c'est le même sujet qui est toujours là et bien je pense que les formes théoriques peuvent rendre compte de ça donc je partage l'idée avec Alexandra qu'effectivement oui la forme théorique n'est pas nécessairement une forme dénoncée verbale ou scripturale si je peux Laurent pas te couper non va je peux y aller mais oui il y a peut-être des ponts qu'on peut faire ailleurs aussi simplement peut-être alors on est peut-être très très loin mais imaginons que la couleur ne puisse que se dire ou se peindre on comprendrait qu'il y a un souci pour une partie des gens qui sont s'esthètes et qui du coup ne voient la couleur que par le son pourtant pour eux c'est très très clair que le bleu c'est un son aigu ou alors que le son aigu soit une couleur bleue la finalité elle est la même d'entendre un son aigu ou alors de dire que c'est aigu ou de ressentir l'aigu s'il y a consensus avec un autre cinesthète qui aura la même approche ils entendront un son aigu tous les deux ils sauront que c'est bleu tu vois l'idée donc c'est tout à fait possible de se représenter le monde différemment avec différents moyens en tout cas les moyens que tu as toi à ta disposition il en est de même pour la théorie tu peux faire théorie avec n'importe quoi pas plus avec les mots pas moins avec avec les mots ou pas moins avec autre chose qu'avec les mots c'est ça qui est fabuleux et c'est pour ça que la pratique artistique elle est comme tu le dis bien Laurent c'est à dire que tu portes en toi les choses qui vont être dans ce que tu vas produire c'est bien ça qui m'intéresse moi en tout cas c'est que l'anthropologue de la technique avec un gros melon comme ça c'est justement ce qu'il y a d'homme ce qu'il y a de raison humaine dans ce que tu produis moi clairement c'est ce que j'analyse à savoir c'est ce que je déconstruis plutôt avec les outils théoriques qui sont les miens avec ma boîte à outils j'essaie de comprendre ce qui ressort en tout cas des rationalités de l'homme à travers ces productions donc ça y est complètement et ce n'est pas qu'une production de discours c'est bel et bien ce que tu patouilles avec tes mains ou avec tes pieds ou avec tes fesses ton corps ton coude tes yeux j'en sais rien avec toi ah mince dans le chat on dit qu'on ne m'entend plus ah oui je trouve insupportable et on ne m'entend plus ah zut d'accord oui c'est pas bon du coup tu m'as entendu Tristan aussi oui oui moi je t'ai bien entendu moi aussi je suis censurée mais non 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 vous avez des problèmes dans le chat c'est quoi c'est la musique peut-être vous êtes en train de faire tu sais Louisa c'est ça c'est la musique parce que moi je l'entends mais c'est vrai que ni Tristan ni Alexandra ne l'entendent parce qu'il n'y a pas de retour de la musique dans l'espace de visio où nous nous retrouvons est-ce que est-ce que ça te paraît clair Tristan ou c'est encore confus comme réponse est-ce qu'on doit déplier bah non pour moi c'est il y a beaucoup de matière à réflexion effectivement mais je pense saisir un petit peu mieux enfin voilà ma question est-ce que ça pouvait être fait en musique ça avait quand même c'était sous-entendu ça sous-entendait plein de choses et je pense que vous avez éclairci pour moi en tout cas pas mal de choses des intuitions en tout cas voilà je suis très satisfait de la réponse c'est peut-être pas la bonne manière de le formuler mais voilà il faut que ça te soit non en tout cas pardon j'allais juste dire il faut que ça te soit un peu utile vas-y Alexandra ok je dis l'enjeu s'il pourrait n'y en avoir qu'un ici serait justement de faire tomber ce mur de la théorie comme étant quelque chose d'extérieur et plus ou moins inaccessible ou en tout cas non adéquate parce que tu n'es pas théoricien mais praticien de bande dessinée parce que c'est ça qui sous-tend la frontière les théoriciens d'un côté qui se paluchent sur je sais pas quoi et puis de l'autre côté les praticiens qui sont dans le dur ça pourrait être les théoriciens qui se paluchent sur le dur des praticiens mais ce serait gênant et bref pardon j'ai dérivé mais je m'étais contenu et ça fait une heure tu vas encore te faire couper par pitch ah bon c'était pas du tout explicite mais tu vois c'est cette frontière là qui doit tomber parce qu'en fait il n'y a pas les théoriciens les praticiens ça n'existe pas ce n'est qu'une représentation des statuts sociaux de chacun à un moment donné mais s'il n'y avait qu'un enjeu ce serait celui-là parce qu'en fait faire tomber ce rideau-là cette barrière-là c'est s'approprier une multitude d'outils entre guillemets pour enrichir et stimuler sa pratique autrement que potentiellement sur des intuitions ou sur des envies particulières etc c'est pas une obligation mais c'est d'autres prises sur son propre travail qui à mon avis sont stimulantes et intéressantes je pense je suis peut-être un peu il y a peut-être un biais et donc c'est une incitation à se saisir les choses pour faire le lien avec ce paluché c'est ça salut Gaël je suis super content de voir que tu es parmi nous ça me fait très très plaisir de te voir revenu parmi nous c'est chouette qu'est-ce que c'est Tristan les planches qu'on voit à l'écran qui sont ton travail tout à l'heure quelqu'un demander ou voir ton travail n'hésite pas à mettre dans le chat des liens vers ton insta vers les différents endroits où tu présentes ton boulot par ailleurs si t'as accès au chat fais-le et sinon tu peux nous parler un petit peu de ces planches que tu m'avais passées il y a quelques temps des conditions dans lesquelles elles sont nées et des éventuels questionnements que tu aurais par rapport à elles alors oui alors je vais déjà faire une petite présentation de comment elles sont advenues ce travail en fait c'est le travail de fin d'année de ma deuxième année en BD donc voilà on nous avait demandé de faire un exercice de 8 pages en bande dessinée et j'ai rendu ça fin d'année alors comment je sais pas si tu as les deux comment les deux montages d'images que je t'avais envoyé Laurent si tu m'envoyais ça que je vous parle de les consignes de l'exercice si 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 attends j'ai foutu ça de côté ah merde je les ai foutus oh là là je croyais les avoir mis là évidemment comme je suis là ah mais tu les as foutus dans le discord c'est ça ah oui c'est ça alors on va essayer d'aller quand même sur le discord pendant que tu cherches Laurent je peux poser une question à Tristan bah évidemment t'as pas à me demander j'ai qu'une idée Tristan du coup parce que voilà du coup moi j'étais tout le temps du coup aussi moi je connais pas du tout le cadre d'enseignement dans les écoles de bande dessinée j'ai fait un rapide passage aux gaux-arts mais j'ai pas supporté et c'était pas pour moi mais quand tu dis travail de fin d'année consigne de l'exercice est-ce que tu peux peut-être dans le chat aussi il y a des gens qui savent pas comme moi nous expliquer en réalité il y a un atelier vous faites ce que vous voulez vous avez un atelier de production pour votre travail ou vous répondez d'exercices pratiques avec des consignes qu'on vous donne tout le temps comment ça s'organise allez-vous votre pratique artistique à vous seul ah oui d'accord c'est vrai que c'est comment les cours s'organisent on a un cursus scolaire dans lequel on a plein de cours des cours d'histoire de l'art on a des cours théoriques donc des cours d'histoire de l'art des cours pratiques avec du dessin et notamment un cours d'atelier en bande dessinée où ce sont des professionnels de la BD des gens qui ont déjà publié qui nous donnent des cours et ils nous donnent des exercices à rendre donc voilà avec des consignes et à la fin à la date butoir il faut rendre un travail qu'on aura bossé en atelier à chaque fois c'est souvent c'est souvent individuel et voilà on est noté là-dessus donc c'est pas un espace de création de toutes nos folies de toutes nos folles en vie personnelle ça pourrait un peu l'être mais c'est pas c'est pas comme ça que c'est conçu voilà oui ok donc c'est un cadre c'est un cadre on va dire plutôt scolaire oui oui complètement oui donc ça c'est une BD qui est née dans un cadre complètement scolaire c'est pas du tout péjoratif c'est juste c'est très cadré c'est pas des pistes qu'on vous transmet et vous vous les appropriez et vous en faites quelque chose il y a une consigne une atteinte un rendu qui doit correspondre à la consigne pour voir si vous avez validé l'acquis oui oui c'est ça même si on peut on peut s'entendre évidemment sur les consignes très précises on nous laisse quand même pas mal de liberté dans ce qu'on peut faire je comprends je comprends mais c'est pas du tout un jugement c'est juste que je pouvais pas présupposer le fonctionnement il est pas forcément logique pour moi donc je oui tout à fait je suis pas du tout j'aurais une autre question merci j'aurais une autre question Tristan qu'est-ce que qu'est-ce que on attend enfin qu'est-ce que toi tu attends en allant dans une école de bande dessinée comme type de renseignement alors encore une bonne question qui est encore assez complexe à répondre parce que comme toutes les questions que vous m'avez posées avant parce que je suis j'ai beaucoup changé en deux ans et demi mes attentes ont beaucoup évolué quand j'y suis rentré bah évidemment j'y suis rentré en me disant que j'allais apprendre ce que c'était la BD avec tout ce que ça veut dire et tout ce que ça ne veut pas dire évidemment et maintenant on va dire enfin je vois plutôt le résultat que ça a quand même été une super occasion de de découvrir un petit peu de d'élargir complètement le champ de ce que je voyais moi dans le domaine des bandes dessinées c'était super cool j'ai découvert plein de choses j'ai discuté avec avec plein de gens enfin avec mes camarades on s'est moqué d'Inki Bilal enfin c'est juste une blague mais c'était cool quand même comme cursus mais mes attentes ont beaucoup changé en fait quand même et j'aurais du mal à je n'ai pas les comment j'aurais du mal à préciser vraiment ce que ce que j'en ce que j'en attendais et ce que j'en attends maintenant d'accord je voyais c'était pas très clair je suis désolé non 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 c'est pas c'est pas clair peut-être parce que c'est pas clair ce qu'on va chercher dans une école d'art d'une façon générale je crois que c'est pas clair il y a il y a des implicites qui sont elles-mêmes peut-être troublantes et et contradictoires mais ça je pense qu'on en parlera tout à l'heure pas mal avec Amédée parce que je crois qu'Amédée a décidé de nous poser des questions relatives à la notion de style et la notion de style pose crûment je dirais des questions de cet ordre à savoir qu'est-ce que ça veut dire apprendre à faire des œuvres d'art ou même tout simplement apprendre à faire des bandes dessinées bon la question de faire des œuvres d'art c'est peut-être pas l'objet nécessairement là on parle des bandes dessinées en général qui n'ont pas toute vocation à s'inscrire dans une démarche artistique on peut faire toutes sortes de bandes dessinées avec toutes sortes d'enjeux toutes sortes de perspectives je veux pas rabattre ça uniquement sur le champ artistique mais en tout cas si telle est la question d'une façon générale c'est une question il y a quelque chose on va dire de frontalement contradictoire sans doute d'une part est-ce que de telles écoles existent et d'autre part est-ce qu'on puisse désirer y aller et pourtant je comprends très bien qu'on puisse les désirer je trouve bien qu'elles existent je trouve utile qu'elles existent mais je trouve utile grâce aux malentendus qui en découlent à mon avis oui vas-y je peux peut-être parce que j'y étais mais au Beaux-Arts donc du coup je peux peut-être essayer d'être un tout petit peu honnête avec moi-même pourquoi j'ai été au Beaux-Arts après la fin de mon cursus de lycée parce que je crois que j'y ai rêvé et fantasmé quelque chose qui serait de l'ordre de la possibilité d'exister dans un environnement scolaire comme personne à part entière c'est-à-dire comme n'étant pas un élève comme étant rien d'autre que ce que je suis bon évidemment je me suis quand même bien trompée mais peut-être que j'attendais ça et j'attendais une simulation autre je pensais travail collectif je pensais échanges horizontaux avec d'autres praticiens je pensais découverte de techniques mais techniques au sens vraiment techniques de savoir-faire il y avait des ateliers de bois de métaux je pensais que ça servait à ça une école d'art je pensais que ça servait à voir le travail des autres à travailler avec les autres de discuter des questions avec les autres et des miens fatalement d'apprendre tout un tas de pratiques on va dire c'est ça techniques qui me permettrait de faire avancer ma propre pratique à l'époque il se trouve que ma pratique n'avait aucun intérêt et qu'en école d'art on ne m'a absolument pas appris ça on m'a appris à m'asseoir et à répondre à des consignes et à des règles chose que voilà je n'ai pas réellement supporté même si j'ai un peu persisté avec le recul seulement pourquoi moi j'y suis allé en tout cas c'était pour ça peut-être que ça ne sert à rien je vais juste raconter ma vie pratiquement mais en tout cas je n'y attendais pas une carrière je trouve toujours utile qu'on puisse entendre en parlant de ce qui semble être le même objet du faisceau de raisons qui peuvent pousser à tendre vers cet objet notamment l'école notamment une école d'art parce qu'effectivement il y a mille raisons qui peuvent y conduire je pense que la question des savoir-faire elle est centrale souvent j'imagine Tristan qu'en grande partie tu es allé à l'école également pour acquérir des savoir-faire je suppose oui oui évidemment oui maintenant évidemment la question se pose autrement c'est vrai que tu disais tu ne vois pas trop l'utilité des écoles d'art disons que les élèves ça n'a peut-être pas trop d'utilité à y rentrer alors peut-être que les élèves voient une utilité d'en sortir donc voilà moi perso je ne sais pas pourquoi j'essayais rentrer disons je sais pourquoi je vais en sortir enfin je ne vais pas arrêter mais voilà j'en ressors grandi je pense j'entends ce que tu dis il est nécessaire d'y passer pour voir ce que ça n'est pas et peut-être pour mieux voir qui on est devant notre discipline sans quoi peut-être qu'on resterait embourbé très longtemps soit dans le fantasme d'Alexandre soit dans le tien pour savoir qui on est vraiment peut-être que il faut rencontrer les structures de certaines institutions pour mieux mesurer l'immense malentendu qui nous sépare de la société et voir malentendu c'est ça et voir si on veut poursuivre ce malentendu c'est même pas pour mesurer c'est pour l'assumer c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est pour voir qu'on n'a pas le choix voir si ce malentendu bon on est prêt à le poursuivre ou si au contraire recule en d'horreur on se dit non je vais peut-être faire un vrai boulot alors qu'est-ce qu'on regarde là Tristan dis-moi donc tu m'as dit que tu voulais qu'on regarde avant même la bande dessinée elle-même un peu ses conditions de réalisation donc on a là quatre images quatre images c'est ça oui c'est ça je proposais de revenir sur les consignes de l'exercice d'accord donc voilà pour faire simple on nous a demandé de choisir une vingtaine d'images narratives c'est comme ça qu'on nous disait avec ce que ça veut dire et tout ce que on ne veut pas dire mais on nous a demandé de choisir une vingtaine d'images narratives et alors de créer un espèce de pré-découpage mini-découpage avec quatre de ces cases donc c'est le deuxième le deuxième truc tu vois en truc très en rough comme ça un truc très jeté avant enfin au crayon ouais à côté donc à partir de ces images on devait extraire une espèce de petite narration en quatre cases voilà en les recomposant évidemment en essayant de créer un fil on va dire et à partir donc de ce petit découpage de quatre cases et bien on devait créer à partir on devait justement en venir à ces huit plans on devait réinsérer d'autres cases entre ces cases pour créer une vingtaine de huit plans voilà c'est ça les découpages de base ok je ne sais pas si je ne sais pas si je suis compréhensible si si et toi comment tu décides de comprendre l'exercice du coup oui au début j'avais un peu traîné les pieds on va dire c'était le travail de fin d'année donc on voulait tous essayer de faire le truc qu'on voulait être totalement libre dans ce qu'on faisait donc on traînait tous un peu les pieds d'avoir cette contrainte au tout début et en fait ça a eu étrangement un effet assez positif en tout cas dans la relation que j'ai eu avec ce travail c'est un effet très positif en fait cette prémisse de départ qui m'a obligé un peu à remettre en question mes processus de travail les processus de travail qu'on nous présente d'habitude donc l'écriture d'un synopsis scénario découpage ancrage et finalisation voilà et c'est la première fois en fait dans le monde dessiné que j'avais vraiment autant de plaisir à comment à à à la réaliser je veux dire tout simplement voilà j'avais autant de plaisir à la réaliser et ça venait je pense de cette contrainte de départ qui me semblait un peu étrange au début voilà simplement c'est la première fois que je touchais un peu l'expérimental même si c'est très c'est très léger évidemment c'est très très léger mais tu veux dire que le fait d'avoir disposé de raisons arbitraires finalement par rapport à ton propre travail a libéré quelque chose de ta capacité à t'abandonner à une certaine ivresse de dessiner oui oui il y a complètement eu ça et des comment des inhibitions des inhibitions je sais pas si je dois employer ce terme mais qui sont venues assez naturellement parfois je faisais les cases sans crayonner il y a des choses qui se construisaient en fait au fur et à mesure enfin il y avait vraiment cette espèce d'éclatement des couches un peu traditionnelles ben voilà comme je disais découpage enfin scénario découpage crayonné ancrage il y a vraiment une explosion de ces étapes de travail qui en tout cas déjà qui m'ont beaucoup plu et puis que je trouve on donnait un objet enfin comparé à ce que je faisais d'autres avant qui ont donné un objet quand même le plus intéressant je trouve il y a un point de bascule à un moment du récit où tu laisses déjà derrière toi quelque chose ici donc on a une construction on pourrait dire qui porte en elle le devenir de son abandon cette première case avec cette forme qui est à la fois très striée comme un jet et très striée comme un dessin donc cette forme de glaise qui a été labourée par un instrument et qui est par la même tu prends le choix de la labourer aussi par ton propre outil et c'est comme si elle contenait ses propres effets sur ton dessin à un certain moment qui va aller jusqu'à une certaine saturation ici de ce graphique dans la dernière case en bas à droite au point de la lourdir et c'est comme si cette lourdeur perçue à cet endroit là de ce sommeil te mettait dans un certain embarras au point que par la suite tu l'abandonnes j'ai l'impression qu'on assiste dans ces quelques planches très rapidement à un moment de transformation parce que je pourrais dire un truc tout bête par rapport à ça il me dira si c'est absurde ou pas mais on arrive dans la planche précédente un mode d'organisation du dessin qui est très attaché à faire sentir sa capacité à produire des effets de vérisme tu vois de contraste juste d'une anatomie juste quelque chose qui renvoie à un certain niveau d'un fantasme d'exactitude d'un ancrage qui appuie sur son héritage son héritage historique pour faire valoir le volume la forme les ombrages etc ce qui évidemment rentre pas en contradiction mais qui rentre dans un jeu de questionnement par rapport à qui tu es comme dessinateur et de ce qui précède est-ce que c'est vraiment ton trait qui s'exerce ici ou est-ce que c'est une certaine idée plus ou moins académique de ce qu'il doit être s'il veut réellement aboutir à rendre saisissant un joueur de saxophone qui en soit vraiment un et cette contamination des savoir-faire donc un certain type de graphisme chargé à bloc pour arriver à cet effet vient s'aboucher ici avec cette dernière case en bas à droite à peut-être un objet qui aura manqué à cet endroit-là de de son soutien peut-être la domaine documentation et que te voilà abandonné par ce que tu avais tenté dans cette case-là le saxophoniste en bas à gauche mais cette femme allongée sur ce lit elle a perdu ton équipage on dirait la documentation peut-être je ne sais pas donc la possibilité d'un seul coup d'avoir un recours à tout ce dispositif tout ce vieil héritage et page suivante c'est comme si t'en rendant compte tu laissais tout ça derrière toi le dessin se désengage complètement de cette charge graphique ça m'en donne à lui-même ça devient plus risqué pour lui tu acceptes que le dessin soit plus frêle qu'il s'éloigne des cadres on pourrait dire assurés dans certains académistes mais on est en attente du coup des pages suivantes on va voir s'il y aurait une reconquête ou au contraire tu vas laisser tout ça mais tu vois ce que je veux dire est-ce que c'est audible pour toi ce que je raconte c'est ce qui se passe dans cet usage-là des outils et de la charge graphique qui est si différente ici et là et de cette case-là comment tu entends ce que je te dis tu as dit beaucoup de choses des choses que évidemment je découvre maintenant on va dire je je ne les pensais pas du tout en ces termes je pense je j'ai déjà un petit souci je vois un petit peu j'ai un petit souci parce qu'il y a un décalage avec le stream les les planches que tu enfin voilà entre ma vision et puis les planches que tu fais défiler ouais c'est vrai que l'endroit où tu dis qu'il y a un lâcher prise enfin je suis sûre d'être un lâcher de documentation ça c'est sûr si si c'est tellement vrai et c'est vrai que je me rendais compte en fait je l'ai interprété après ça comme un espèce de 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 des planches mais je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça pendant la pendant en tout cas le la phase de de dessin quoi des planches je ne me dis pas eu tous ces planches comme un bâclage effectivement il me semble que c'était quand même une continuité logique peut-être très maladroite quand même certainement très maladroite par bien de celle où il fait noir il y a plein d'appel de noirs partout dans la chambre il y a des filles qui se lissent à sa fenêtre oui oui c'est ça je ne l'ai pas en tout cas pendant la réalisation des planches je ne l'ai pas du tout vécu comme un comme un bâclage et je ne sais pas ce qui tu as l'air d'y voir en tout cas des transformations un peu ouais moi j'y vois j'y vois un tremblement presque intime qui fait demander à cet endroit là mais au fond quelle est ma main tu vois je pense que de ça on va pas mal parler avec Amédée puisque c'est un peu sa question le style et la main du coup deux notions qui ont été longtemps superposables à la renaissance c'est le terme qu'on employait on parlait de la main de quelqu'un Alexandra tu aurais d'autres choses à dire sur ces pages ou sur ce dont nous parle Tristan avant qu'on accueille Amédée si on peut l'accueillir si on c'est pas encore un carnage technique je t'entends pas Alexandra tu as du mute ton micro je pense ah oui pardon ça peut pas faire de bruit parasite c'est très délicat pour moi Tristan parce que ma connexion internet ne me permet pas de voir nettement des planches elles sont trop petites donc je ne vois rien donc je me permettrais pas de faire quelconque commentaire là dessus et la deuxième raison pour laquelle je ne pourrais pas faire de commentaire sur ce dont vous parlez c'est que je serais bien en peine de savoir ou d'édicter ou de qualifier à mon avis mais personnellement ce que serait tel ou tel dessin ou relâchement en voyant une seule de tes planches parce que je ne connais pas ta pratique donc je ne peux pas savoir ça la seule chose que je peux peut-être dire juste par rapport à ce que tu disais Laurent alors là actuellement quand je parle je vois ce petit monsieur qui joue du saxophone c'était là dessus je voulais rebondir c'est que ouais c'est que là Laurent tu as parlé d'un savoir-faire je ne voudrais pas qu'il y ait confusion parce que je n'entends pas une charte graphique comme étant un savoir-faire mais je peux être à tort mais pour moi le savoir-faire est juste un état limite de la pratique quand j'entends état limite de la pratique ça veut dire que apprendre la soudure c'est accéder à un savoir-faire qui n'est pas la maîtrise de ce savoir-faire car la maîtrise s'inscrirait historiquement dans telle ou telle pratique donc apprendre à souder c'est manier savoir allumer le chalumeau ou manier le mig et faire que deux bouts de métal ils tiennent ensemble apprendre à dessiner c'est tenir le crayon dans le bon sens alors le crayon c'est un peu bizarre parce qu'on peut le tenir dans tous les sens mais en tout cas ce serait ça l'accession au savoir-faire c'est apprendre à dessiner avec un crayon un feutre tout ce que vous voulez qui fait une trace donc votre doigt dans le sable ça marche aussi et pour moi accéder au savoir-faire serait une pratique permanente de la totalité des effets proposés ou en tout cas permis par l'outil qu'on utilise pour dessiner ou pour souder tout ce qui va aller après pour moi ce sera de l'inscription historique de la construction de ton identité Tristan ou de ton rapport de distanciation ou non avec des des identités plastiques disons qui seraient inscrites ailleurs dans l'histoire quelqu'un de connu une pratique en général une école ce que vous voulez quoi et ça c'est autre chose pour moi c'est pas la même chose que la proposition dessinée c'était important de faire pour moi cette distinction je sais pas si on a dit pourquoi mais elle était vraiment essentielle pour moi parce que sinon on parle de tout en même temps et c'est caché derrière justement l'identité du trait parce que je sais pas ce que ça voudrait dire pour moi t'es un plasticien parce que toi le travail de ton travail Laurent c'est justement ça t'es jamais le même alors la question est complexe dans le domaine des arts plastiques serait de ne jamais être le même c'est vrai mais la question on peut elle est c'est indénouable c'est à dire que les plans d'historicité pour le dessinateur ou la dessinatrice sont éminemment culturels ce qui veut dire que la question du savoir faire c'est vrai que le geste anthropologique quand tout le monde sait faire un dessin dès lors qu'il sait exactement quel geste à faire une bonne fois pour toutes pour aboutir à ça faire une trace sur un papier ou sur n'importe quoi on s'en fout mais ça n'arrive jamais dans un état séparé des connotations culturelles qui font la série des gestes techniques et des outils spécifiques pour y aboutir ce qui fait que dans notre domaine celui des auteurs de vente des cinécoms celui des peintres ou on a de quiconque produit des images plastiques les usages sont des histoires des usages archiconnotatifs culturellement ça veut dire qu'il y a pour la plume par exemple simultanément à l'apprentissage de base qui consiste avec cette pièce de métal vous allez la tremper dans l'angle c'est fini vous savez quoi faire par exemple la poser sur une feuille en vérité il y a pour chaque modalité d'usage de la plume une série de connexions culturelles qui entretiennent aussi des relations particulières avec un certain horizon de l'image un certain horizon de la représentation c'est à dire que pour dire les choses plus simplement encore il n'y a aucun moment où on prend la plume sans prendre cette décision de relations culturelles et historiques un certain mode du graphisme avec toute son histoire et je ne parle pas des façons dont chaque sujet s'est donné dans cette histoire mais une chose qu'on pourrait appeler une catégorie beaucoup plus générale et cette catégorie complètement générale c'est à la fois de l'histoire et un horizon celui ou celle qui dessine plein de cette histoire et de cet horizon fait des choix qui sont à la fois stratégiques éthiques politiques dans lesquels il s'inscrit ça ne veut pas dire que c'est une subordination totale à une façon de faire des volumes des ombres etc mais ça veut dire que prendre sa plume ou son pinceau prendre son crayon ou sa mine graphite ça crée c'est prendre avec soi instantanément et toujours là ce mode de relation à l'effectuation du dessin de la peinture etc c'est encore autre chose que la question du style mais ça oriente énormément les conversations qu'on va pouvoir avoir je pense assez souvent avec les gens qui viendront causer ici quand on se posera souvent dans des termes artisanaux puisque c'est pareil les relations générales avec la représentation de telle ou telle façon de telle ou telle façon qui veut dire telle ou telle façon de la pensée mais c'est aussi telle ou telle façon de choisir de croiser ou pas les traits de sa plume et d'appartenir par là à un certain champ une certaine idée qui est aussi un certain usage qui est aussi une certaine famille il n'y a pas de nudité si tu veux à cet endroit là il n'y a pas de nudité du savoir-faire voilà mais bon c'est là encore c'est dans c'est définitionnellement depuis mon champ que je te parle d'accord mais oui c'est à moi que tu parles oui c'est à moi que tu parles c'est à moi que tu parles comme ça tu me prends pour qui tu sais à qui tu parles Alexandra il n'y a pas de nudité tout est dans tout on est inscrit en histoire il n'y a aucune discussion là-dessus en permanence mais je crois qu'il est en tout cas intéressant de dissocier les choses parce que quand tu commences à dissocier de ce qui est de ta construction historique personnelle c'est à dire de comment tu t'associes ou tu te dissocies de certains c'est là que peut se jouer des champs de pratique ou des champs de création spécifique présenté autrement on va dire que Tristan tout à l'heure au tout début tu nous as parlé de ton rapport de la présentation et de ce qu'était pour toi ta projection initiale de ce qu'était la théorie tu as parlé en termes de classement et de rangement ce qui serait un rapport texte-image ce qui serait la lisibilité ce qui serait tout ce qu'on a l'habitude d'entendre et particulièrement la lisibilité qui peut-être on pourrait faire un lien quand toi tu dis à la fin de ces huit planches tu dis comme si j'avais abandonné le dessin ou la contrainte c'est ça je transforme pas tes propos oui 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 du coup de ce que je comprends il y avait si on ne dissocie pas ça on ne se libère pas parce qu'en fait au moment où tu comprends que ce que tu produis initialement sur la contrainte est une réponse à un cadre attendu de ton dessin tu t'en débarrasses en tout cas c'est ce que je comprends de ce que tu dis c'est à dire que tu abandonnes le dessin elle est ce qu'elle est mais elle est assez imagée parce qu'en fait tu n'es pas tu ne veux pas être ce cadre spécifique du dessin qui serait vrai juste il n'y a pas de dessin vrai juste il y a ta pratique à toi c'est quoi tu proposes mais du coup en faisant ça tu te dissocies d'une attente qui représente quelque chose mais tu pratiques quand même toujours le dessin tu n'abandonnes pas le dessin c'est juste que tu te constitues une identité qui n'est pas celle du cadre dans lequel tu serais né ce serait un peu trop fort mais dans lequel tu as baigné un certain temps mais ça ne veut pas dire qu'après demain ou demain ou ce matin ou avant-hier tu n'as pas repratiqué un dessin qu'on pourrait nous en observation juste gratuite comme ça en rapprochant dans les images dire ça ressemble c'est un peu pareil c'est ça que j'essaie de dissocier c'est-à-dire qu'elle est très intéressante aussi cette question d'inscription en tout cas de construction de l'identité c'est ce que j'avais essayé d'écrire dans le PC10 c'est que c'est exploitable c'est-à-dire que pratiquement pas pratiquement enfin plastiquement pratiquement quoi c'est-à-dire on peut exploiter ça dans ses œuvres on peut exploiter justement cette appartenance ou non cette citation ou non ce rapport qu'on a nous dans notre pratique aux autres praticiens ou en tout cas ou alors nous y opposer et c'est quelque chose de particulier ça c'est pas le fait de pratiquer ou de faire du dessin c'est un peu différent même si tout est lié mais je sais pas en tout cas pour moi c'est je sais pas si c'est utile que je que je m'obstine à vouloir dissocier ces choses-là mais je crois que moi j'y vois un intérêt parce que ça se dissocie des choses et ça donne des possibilités de travailler spécifiquement un point voilà c'est tout ce que j'avais à dire ça te va Tristan on a à peu près servi à quelque chose ou on t'a juste embrumé noyé et rendu des choses encore plus confuses qu'elles ne l'étaient avant d'arriver ici alors dans l'embrumement ça c'est sûr mais c'est très bien c'est très bien comme ça vraiment c'était chouette d'avoir discuté avec vous d'avoir discuté en général et je dois vous avouer que j'ai pas je saisis évidemment pas toute la portée de ce que vous dites tout le temps parce que j'ai du mal à me concentrer enfin voilà je parlais de parler en stream j'ai un petit peu du mal à me concentrer mais voilà c'est 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 super oui on l'aï c'est pas forcément oui oui on va prendre un m'aider écoute c'était chouette de t'avoir Tristan c'est drôlement cool je suis content c'est vraiment agréable écoute on aura le plaisir de se recoser bientôt par Discord j'imagine et tout court j'espère dans la vie merci 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 beaucoup c'est gentil merci à vous il faut que tu quittes l'espace vidéo ninja maintenant je suis désolé ma bonne suite pour les streams ok on espère que ça va bien se passer donc les modules merci vous avez plus dès que Tristan est déconnecté donc je vais vous dire quand dès qu'il l'est peut-être vous le voyez déjà dans l'espace director et bien vous me dites comment choper enfin vous conduisez tout simplement à m'aider jusqu'ici en me filant dès qu'il est devenu guest dans l'espace dans l'espace du directeur de vidéo ninja vous me filez par mail si possible c'est mieux j'ai un peu de difficulté avec le Discord en arrière-plan même si il est apparu remarquez si vous pouvez peut-être essayer par le Discord dans ce cas là filez-moi son lien dans où je suis ouais est-ce que est-ce que Laurent il y a la garde de Michard qui a posé un sujet sur le chat est-ce qu'on peut-être répondre à ce qu'il disait non Amédée attend plus vachement longtemps Amédée attend plus une heure alors tu peux répondre si tu as une idée ah ok Amédée est là il n'y a pas de possible je ne sais pas s'il est là il faut juste que je sache je pensais qu'on l'avait pas alors vous me filez le truc par mail c'est ça ou attendez je peux me foutre dans la conversation générale avec vous si vous voulez vous pouvez me filer dans le Discord le lien vers Amédée tout de suite voilà je suis dans l'espace où vous êtes les oseaux donc l'espace où on se réunit tous les quatre d'habitude et je veux bien que vous me filiez dans le Discord normalement il y a moyen pour moi de choper le lien guest d'Amédée quelqu'un fait ça je suis parmi vous je croyais que j'étais prêt vous m'avez pas dit que j'étais je veux bien le lien d'Amédée de toute façon je ne l'entends pas alors normalement je devrais l'entendre il n'y est pas encore Lucie Louisa s'en occupe dans ce cas là tu peux répondre à Alexandra à la garde et Misha vas-y Alexandra en fait il se soulevait oui je suis là il y a un gros temps de l'avance ils ont un parallèle il ou elle je ne sais pas un parallèle avec Charles Stennett sur l'artisanat qui dit que c'est 100 000 heures de travail donc toute la vie mais c'est pour l'artisanat ça fonctionne peut-être je disais que je m'en fous moi de la différence je ne fais pas la différence entre art et artisanat pour moi la même chose c'est dit arts donc c'est la pratique technique c'est un produit avec ses mains l'art avec un grand A c'est autre chose c'est une catégorie de jugement donc je ne sais pas réellement ce que c'est je sais un peu mais voilà et après continuer plus bas en disant qu'en fait chez Stennett il oppose l'artisanat qui est dans une répétition et aboutie à la maîtrise et des 100 000 heures d'expérience par opposition au portefeuille de compétences du monde du travail ils sont très vite obsolètes et rendent des individus interchangés et Stennett place l'art dans la recherche d'idées dans quelque chose de spontané et stressant qui le reproche du monde du travail plus que de l'artisanat alors du coup ça m'a un peu embrouillée cette précision je n'ai pas très bien compris la différence c'était une pratique répétée qui était valorisable du côté de l'artisanat ou en tout cas de l'art mais pas de l'artisanat parce qu'elle se rapprochait d'une question on va dire industrielle du geste c'est ça la question d'un côté il y aurait de l'art la recherche d'idées l'accession à la mété j'essaie de récupérer Amédée un peu insensé la répétition du même geste ah putain c'est pas à répondre c'était vraiment lui demander plus est-ce que tu m'entends Alexandra je t'ai plus j'ai plus Alexandra là la question qui se poserait ce serait est-ce que c'est le cadre qui légitime l'action alors c'est aussi compliqué que tout à l'heure parce qu'au final l'action serait peut-être un petit peu la merde Amédée est-ce que tu m'entends toi est-ce que tu peux me parler est-ce que ceci tu j'ai ton son Amédée mais ça lag à mort alors tu vas essayer de parler et je vais déjà voir au moins si ça réagit dans le live vas-y tu vas juste dire quelques trucs vas-y bonsoir je vois qu'effectivement ta voix fait réagir le bitonium alors par contre ça lag à fond est-ce que ça lag aussi chez vous la voix d'Amédée allo ouais je ne l'entends pas ok tu m'entends oui moi je t'entends tu as une bonne connexion ou pas moyen écoute ça a l'air pas mal en écho tu parles deux fois la même chose je ne sais pas si ça vient ah tu m'en écho mais peut-être que tu as laissé le comment peut-être que tu as laissé un onglet twitch je t'ai reperdu Amédée je ne t'entends pas je ne mets pas twitch du coup bah il vaut mieux pas ah oui ou alors tu coupes le son de ton onglet twitch tout simplement et là tu n'auras pas d'écho donc là du coup j'entends plus rien bah moi je t'entends bien ah ok c'est bon ah oui voilà et Alexandra tu peux dire un petit bonjour Amédée pour voir si on est bien là tous les trois moi je n'entends pas Amédée ah tu n'as pas Amédée ah ça c'est la merde non est-ce que c'est de ma faute est-ce que tu veux que j'essaie de me déconnecter ou de me reconnecter j'ai l'impression que mon écran a complètement figé bah tu peux faire ça pendant que ouais pendant que j'accueille Amédée qui nous ouais tu peux essayer de te reconnecter je te refouterai dans le live tout de suite après dans ce cas là bah je fais ça je fais la présentation avec Amédée puis tu te déconnectes tu te reconnectes bon bah j'espère qu'au passage on va pas perdre l'affichage d'Alexandre parce que si jamais c'est plus le même lien je vais devoir demander le lien guest d'Alexandre cette fois-ci ça va être un peu le bordel donc Amédée tu nous parles un petit peu d'abord de toi de tes relations aux bandes dessinées je vois Alexandre ah bah super elle réapparaît vas-y c'est quoi tes relations aux bandes dessinées ok bah bonsoir à tout le monde merci Tristan pour le présenter moi j'ai fait comment on va je fais de l'Abbé depuis quelques temps j'ai fait le master bande dessinée à l'école d'Angoulême que j'ai fini l'année dernière avant j'avais fait des études de design graphique et mais je faisais toujours de la BD depuis que je suis ado quoi donc en même temps en même temps lecteur et passionné de BD quoi et en même temps qu'auteur donc voilà voilà du coup je fais je fais des fanzines des petites BD par-ci par là pas mal de j'essaie de faire des projets enfin plutôt des projets courts un peu dans des dans des styles différents quoi plus ou moins voilà pour l'instant je ne sais pas trop c'est quoi ton horizon par rapport au BD c'est un je veux dire tout à l'heure par exemple on a abordé très brièvement des catégories qui sont effectivement des catégories morales des catégories du jugement art et artisanat c'est assez difficile de effectivement à moins d'y placer des enjeux particuliers de faire une distinction aussi claire que ça entre ces deux compréhensions du monde et quand je t'entends dire que tu fais des petites BD par ci par là je me pose forcément la question c'est comment tu te projettes quand tu fais des bandes dessinées dans quel type de perspective tu te places comme auteur de bandes dessinées si cette question a du sens pour toi ouais il y a plusieurs sur mon travail il y a plusieurs axes parce qu'entre les fanzines les trucs que je fais un peu plus pour le plaisir et les trucs qui sont davantage sous contrainte ça va pas être la même chose mais même moi après je suis un peu à la recherche de la contrainte aussi j'aime bien voir des commandes ou des trucs qui me poussent à voir différemment donc enfin j'ai des contraintes mais pour moi c'est pas du tout péjoratif ou quoi même des fois ça se peut que je préfère que j'ai plus de motivation à faire un projet qui vient pas de moi plutôt qu'à faire un fanzine que j'ai lancé moi-même et tout voilà donc bon ça dépend j'ai pas un axe précis je sais pas je suis je suis naufragé on pourrait dire si le point commun on va dire c'est que c'est la dimension humoristique on va dire sinon après et du coup en ce moment je suis pas mal au niveau de mes projets perso je suis pas mal à me chercher j'essaie d'aller vers différents vers différents chemins quoi et j'ai de mal à me fixer sur un sur sur une voie voilà donc je suis en pleine recherche en ce moment au niveau de mon travail j'aurais une première question si tu veux bien quand tu te parles de projet humoristique tu définis ta position comme un trait saillant enfin un caractère général de tes relations aux bandes dessinées comment de ton point de vue ça s'articule aux bandes dessinées c'est à dire ma question est toute bête qu'un projet quelconque de production soit humoristique signifie que l'objet est donc de faire rire c'est ça on est d'accord le but du jeu quoi qu'on fasse c'est de faire rire et en quoi ça ça se manifeste spécifiquement pour toi dans une bande dessinée est-ce que ça inclut par exemple le fait que cet horizon faire rire a des effets sur les formes de tes bandes dessinées et je parle pas des formes narratives c'est à dire le développement de la chose qui fait rire le développement qui d'un point à un autre que t'arrives au résultat que tu veux faire marrer mais est-ce que pour toi ça a réellement des effets sur la forme que prend une bande dessinée du seul fait qu'elle doit faire rire ça oui mais ça dépend des projets parce qu'il y en a certains j'ai dit c'est pas forcément un horizon à chaque fois l'humour mais c'est quand même en fait c'est que je me perdais un peu dans tous les sens et je me dis pour les gens c'est quand même le point commun on va dire de tout ce que je fais quoi mais c'est pas des fois c'est pas le but premier c'est un effet secondaire où je peux pas m'empêcher des fois même j'aimerais faire des choses il n'y a pas d'humour mais comme je me prends pas assez au sérieux à mon travail je peux pas m'empêcher et du coup des fois c'est volontaire et du coup oui je vais adopter un style qui sera peut-être des fois un peu que le dessin en soi soit déjà humoristique mais des fois par contre c'est pas du tout ce que je recherche dans le dessin et ça vient après merci pour le follow tu as des questions là dessus Alexandra ou dis moi on l'entend plus Alex si si vous m'entendez je suis là je suis là j'essaie de ne pas couper j'ai pas particulièrement de questions sur la dimension humoristique par contre je suis intriguée sur les deux phrases que tu as posées que tu as dit que tu avais prévenu Laurent on va en parler ce que tu as dit j'ai pas mal de projets en cours dans différents styles j'ai l'impression de voir ce que tu y mettrais derrière cette question des différents styles mais ce serait bien que tu nous en parles un peu plus et j'arrive pas à relier ça avec quand tu expliques que tu te cherches et que tu te cherches dans différents chemins parce que du coup on a l'impression que tu parles de différents styles et différents chemins et surtout tu voudrais parce qu'il y aurait une finalité qui serait pour toi de te fixer sur une voie alors peut-être que je te demande de préciser des choses justement qui ne sont pas précisables pour toi et c'est pour ça que tu viens mais il faudrait peut-être en tout cas pour moi personnellement donner un tout un peu plus ou alors en tout cas essayer de reformuler pour que j'essaie de mieux comprendre ce que tu fais comme distinction entre différents styles différents chemins et se fixer sur une voie se fixer sur un chemin je sais pas peut-être que ça répondra aussi à la question qu'on a posée tout à l'heure vas-y ouais déjà il y a deux trucs il y a déjà le style graphique on va dire le dessin mon approche du dessin et même aussi des fois de la narration mais des fois entre chaque projet j'ai pas la même je sais pas approcher le dessin tout à fait de la même manière et donc il y a ça et des fois ça sera aussi au niveau du du genre plus ou moins que je vais aborder où tu demandais la question de l'horizon et c'est comment l'horizon des fois pour un projet ça va être de raconter une histoire avec des personnages et tout une histoire longue et des fois ça va être juste des gags je sais pas enfin des histoires courtes vocation humoristique et donc ça on va dire c'est peut-être plus le genre du coup il y a différents styles et différents genres traités et fixer une voix c'était plus au niveau graphique ouais c'est ça plus au niveau graphique où je suis dans pas mal d'influences en fait avant j'avais un style un peu plus le mot style pour dire mon dessin qui était un peu plus régulier en fonction des projets et là le fait que j'ai plusieurs influences que je souvent je change d'approche un peu graphique et tout et bien des fois ça manque il peut manquer déjà d'une part de régularité dans un même projet ou aussi peut-être de trop m'éparpiller dans ce que je fais et peut-être de choisir un truc un peu plus pas forcément faire qu'une seule chose mais choisir un truc un peu plus précis et de le pousser pour que ce style-là soit vraiment bien abouti parce que des fois je vais chercher dans une direction je poutille pas pas vraiment et après je change de direction donc au final j'ai jamais un truc où je serais vraiment content de moi au final je sais pas si c'est clair ce que je dis si si tout me semble assez clair oui oui c'est très clair juste la question que je me pose en écoutant c'est ton propre avis sur ta pratique l'instabilité que tu essaies de décrire quand tes styles comme toi tu les définis ou est-ce que c'est un commentaire extérieur et l'autre question que je trouvais c'est tu veux aboutir à quoi parce que tu parles d'aboutir ton dessin mais tu veux qu'il aboutisse à quoi c'est vrai que ça je sais pas est-ce que est-ce que du coup peut-être que tu cherches un point d'aboutissement qui n'a pas lieu d'être recherché oui oui je sais pas après c'est peut-être même juste d'avoir de garder une une cohérence graphique au sein d'un même projet quoi parce que ou même d'un seul dessin des fois même où je me dis tel trait je fais un trait et puis et puis le trait d'à côté il sera pas du il sera en contradiction un peu parce qu'il y a deux influences qui se mêlent pas forcément bien puis pareil des fois je ne sais pas à quoi ressemble ton travail mais c'est très c'est très excitant moi j'ai des petits fonzines ici de d'Amede présenté comme tu comme tu le présentes c'est à dire que tu n'arriverais pas à avoir un trait qui serait selon toi extrait de la même ambition moi ça me fait juste rêver je ne vois pas trop pourquoi on peut en parler un peu tu serais envoissé devant l'idée c'est aussi moi comment je vois mes réflexions un peu quand je suis en train de travailler peut-être que ça ne se voit pas j'ai l'impression que pour quelqu'un d'extérieur qui verrait mon travail ça ne se verrait peut-être pas je ne sais pas il y a plusieurs trucs que j'entends dans ce que tu dis à Mede sur lesquels je pourrais revenir un peu je note par exemple que pour toi c'est comme une sorte d'évidence cet aboutissement comique au fait que tu ne te prennes pas au sérieux ce que tu as dit tout à l'heure comme je ne me prends pas je n'arrive pas à prendre au sérieux tout ça je ne sais pas si tout ça voulait dire ton travail ou toi-même enfin plein de choses je ne sais pas ce que recouvre cette décision est-ce que c'est une décision politique c'est-à-dire est-ce que tu décides à titre personnel que ce serait un empêchement quelconque je ne sais pas soit d'être juste soit d'être adéquate à la vision que tu as du monde que de prendre quoi que ce soit au sérieux ou de te prendre au sérieux ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs la même chose mais c'est une question intéressante parce qu'il n'y a pas enfin pour ma part il n'y a pas une évidence au fait que le fait de ne pas se prendre au sérieux aboutisse à comme choix si tu veux dans les formes de tes bandes dessinées au comique il n'y a pas une évidence en réalité je pense que c'est une étrange analogie qui te conduit à ça mais c'est intéressant de voir que pour toi c'est comme ça qu'en tout cas que ça prend forme je note aussi que tu parles de trucs et je pense qu'on va en arriver là sur les questions avec lesquelles tu es venue sur la question du style et c'est aussi pour ça que j'avais proposé cette première question est-ce que ça a des effets sur les formes c'est qu'évidemment dans tout ce que tu dis il y a un sous-entendu c'est que pour être comique il y a un certain régime du dessin qui appartient à cette dimension et là ce que j'entends dans ce que tu me dis c'est l'histoire des bandes dessinées et qui n'est jamais rien d'autre qu'un constat statistique des façons dont la question s'est résolue pour les autres ça n'est pas un fait lié à une réalité à une vérité du dessin et quand tu parles par exemple de l'humour et que tu dis mais peut-être que là je parle de genre en fait tu dis la même chose parce que l'humour n'est pas un genre à proprement parler l'humour peut chaillir dans n'importe quel genre sauf que effectivement en Europe en Occident on a pris l'habitude quand tu es abordé la question du rire de peu de peu aller vers l'impureté mais au Japon c'est pas le cas du tout il y a des moments de tragédie dans des oeuvres comiques des moments de burlesque dans des oeuvres tragiques ça n'a jamais fait de problème il suffit de voir The Happiness of Kataturi de Mickey on peut voir déployé dans le même récit du drame du mélodrame bourgeois de la tragédie ou du burlesque c'est donc dans une sorte de dislocation complète des genres l'humour apparaît de la même manière la question de effectivement de la forme humoristique tu dois le savoir elle n'est pas du tout résolue de la même façon pas seulement selon les pays mais aussi selon les périodes et on ne peut pas dire par exemple que le dessin d'Edouard Lear quand il fait ses limericks donc je crois qu'on est entre le 18ème et le 19ème siècle nous dirait quelque chose de sa dimension comique et peut-être que ça vaut le coup de se poser toi en tant qu'auteur la question d'évacuer comme problème pour toi-même cette question d'adéquation à la fois à un genre ce qui veut dire un régime général d'humour qui t'interdirait pratiquement de faire quelque chose d'hétérogène de l'impureté de regarder aussi du côté de ceux qui produisent un rire énorme mais avec des dessins qui s'échappent complètement à ces catégories je ne sais pas si tu connais Glenn Baxter tu vois ce que c'est ? oui qui fait des dessins des images des gags en un dessin c'est ça c'est des dessins plutôt old school Glenn Baxter aimait beaucoup c'est des souvenirs de jeunesse donc je lisais ça à la fin des années 70 mais tu vois la question du dessin humoristique c'est une question sans question il n'y a pas une solution juste si tu veux je pense que tu peux t'épargner déjà des inquiétudes à cet égard la première d'adéquation à un genre la seconde d'adéquation à ce qu'on pourrait appeler moment plus effet puisque c'est ça l'humour création d'un moment effet de ce moment qui peut se placer n'importe où et qui peut même devenir d'autant plus puissant qui vient par exemple bousiller un certain régime de discours tenu jusque là mélodrame et tout à coup tout part en couille il faut que tu puisses te l'autoriser que tu sois moins inquiet au fond d'être oui d'être homogène à ton projet comme tu dis parce que tu gagnerais de la liberté et moi tu perdrais de l'inquiétude et tu pourrais rire de ton rire rire de ton trait même des catégories dans lesquelles il s'exprime et les rendre enfin faire ça de façon plus périlleuse tu vois rendre plus instable finalement tout ça j'ai l'impression je me l'autorise quand même mais c'est plus comme tu posais la question de le définir et tout et c'est plus pour l'expliquer que je peux avoir un peu du mal et que c'est vrai que des fois je me pose la question mais c'est pas tellement bloquant c'est plus une fois que j'ai fait le travail et que j'ai fait un truc où justement le trait n'est pas forcément connoté comique mais qu'il y a de l'humour quand même que je me dis ah bah tiens j'ai fait ça et quand je vois qu'il y a une espèce de décalage enfin voilà moi ça me gêne pas et je le fais quand même mais c'est juste pour en parler et pour communiquer dessus aussi tu vois c'est des questions auxquelles je pense mais ça me limite pas tant que ça ça te limite pas tant que ça mais ça soulève quand même un rapport pour moi à ta pratique quand tu soulèves genre l'hétérogénéité puisque c'était ça le terme de certains de certains de certains traits que tu vas produire comme s'il y avait quelque chose de négatif dans l'idée mais il se pourrait bien que ton homogénéité soit justement l'hétérogénéité de tes traits et qu'à aucun endroit ce soit un problème ça peut être un problème dans un cadre précis une attente mais une commande j'en sais rien pour répondre recopier ou pour se conformer mais dans ton cadre à toi qui n'est que le tien est-ce qu'elle est réellement problématique cette hétérogénéité si elle est récurrente dans ta pratique c'est qu'elle c'est qu'elle a c'est qu'elle a trouvé un moyen d'expression comme celui-ci oui c'est ça après c'est par moment ça se justifie aussi si tu veux enfin ça je peux se défendre oui oui c'est sûr je suis d'accord mais c'est juste par moment que je la cherche des fois elle me dérange pas quoi mais des fois je la cherche pas ou je cherche à avoir quelque chose d'un peu plus stable et en fait ça dévie un peu mais est-ce que tu cherches quelque chose d'un peu plus stable pour de la même manière que tu disais juste avant et dont vous parliez de dessins humoristiques est-ce que tu cherches quelque chose d'un peu plus stable pour ce que tu imagines être les attentes d'un récit plus long ou des distinctions que tu faisais entre genres il y a ça il y a le la la question aussi comment parce que je produis pas que pour moi quoi surtout si je fais des si je produis dans des magazines des trucs comme ça ou si si je fais un projet d'édition par exemple j'ai un exemple c'était il y a deux ans j'avais fait un dossier d'édition c'était l'histoire d'horreur un peu un peu gore mais complètement débile dans les dialogues et tout ça c'était débile mais c'était un peu gore et un peu horreur et tout ça et pour le coup c'était un peu dur enfin j'ai eu deux ou trois retours qui m'ont dit ouais c'est un peu ce décalage là on ne comprend pas aussi et là j'ai aussi ces questions là qui ne sont pas forcément des bonnes questions à avoir mais de comment est-ce que c'est adapté machin machin et en tout cas même des fois c'est peut-être un volontaire mais ça me ça me réfléchit aussi je vous dis ça j'aime bien mais c'est peut-être trop bizarre ou c'est peut-être trop tu voudrais dire que tu c'est en passé dans les codes oui voilà tu l'as dit c'est-à-dire que tu dénigres ce que tu produis parce qu'il y aurait selon toi un non-respect des codes de là où tu voudrais placer ta production et surtout qu'il y aurait en réception de l'autre côté une attente d'un lectorat précis de ce type de production qui rejetterait ta proposition donc en fait ce n'est qu'une question de valorisation ce n'est qu'une question de légitimité à produire telle ou telle chose dans tel ou tel cadre mais tu vois bien que si on sort de ce cadre de la question de la légitimité qui est tout à fait arbitraire pourquoi tu ne pourrais pas faire je ne vois pas à quoi ça ressemble et puis même si je voyais je ne vois pas pourquoi à quel moment à quel instant tu ne peux pas faire du gore avec quelque chose avec une pratique qui ne serait pas dite gore en fait c'est difficile pour moi de saisir la possibilité que ce ne soit pas acceptable oui en plus je sais que des fois c'est des trucs que je me mets moi-même des limites que je me pose moi-même il y a aussi je pense le fait que peut-être on va en parler après mais mes influences surtout en plus en ce moment c'est des trucs très stéréotypés et et donc ça joue aussi je pense parce que j'essaie de tendre des fois de faire tendre mon travail vers certains genres quoi c'est des trucs qui sont très stéréotypés donc mais c'est vrai que c'est plus moi qui me pose tous ces problèmes la question du stéréotype elle n'est pas inintéressante au sens où il faut savoir ce qu'elle veut dire de ta subjectivité qu'est-ce que je veux dire par là si l'ambition est de faire rire tu auras remarqué comme nous tous que c'est pas quelque chose de pérenne en fait les formes d'humour ça s'use très vite et pourquoi ? parce que pour que l'humour fonctionne il faut un certain jaillissement un des moteurs de l'humour c'est le renversement de l'ordre du monde et donc nécessairement la surprise ce qui veut dire que si le stéréotype intervient dans l'humour il ne peut être que l'objet de l'humour il ne peut pas en être le trajet un humour stéréotypé ne fait rire absolument personne il n'est juste qu'une espèce d'habitude sociale morte ça veut dire que tu perds ton potentiel si jamais tu penses qu'à quelques moments que ce soit tu dois freiner ta sortie de route en fait ta capacité à faire rire c'est la sortie de route c'est ce qui fait qu'un comique puisse apparaître dans un champ où se dissolvent les vieilles formes d'humour c'est sa capacité précisément à stéréotyper les autres formes d'humour comment Marc Chalot peut devenir aussi drôle comment Pierre Lapolis avant lui a pu devenir aussi drôle et comment des tas d'autres à chaque fois ont pu devenir aussi drôles sinon en ramenant l'humour des autres à l'état de stéréotype tu vois ta relation au stéréotype il faut vraiment comprendre à quel point tu dois la maîtriser en tant qu'auteur pour ne pas la prendre comme une relation de convention au processus éditoriaux car les éditeurs ont tous toujours et c'est normal parce qu'ils sont éditeurs et qu'ils sont au service des auteurs 30 trains de retard sur les auteurs c'est aux auteurs de leur renverser la tête et de les convaincre qu'ils ont raison et tôt ou tard un éditeur s'en rendra compte et avec lui le chemin sera fait et quelque chose arrivera qui est de l'ordre de l'humour c'est à dire d'un seul coup de rendre instables les précédentes relations au rire qu'on avait pu établir par d'autres lectures voilà selon moi c'est le seul endroit où peut se placer le stéréotype si ta visée est vraiment humoristique c'était quoi ta question théorique ah bah là non il y a un truc que j'ai pas demandé d'ailleurs à m'aider comment tu te représentes la théorie j'ai pas posé la question importante c'est quoi pour toi la théorie comment tu penses ça euh bah je me pose peu la question de la théorie de la théorie tu vois est-ce que je fais de la théorie aujourd'hui tiens je vais faire la théorie sauf que je réfléchis quand même pas mal à ce que je fais du coup voilà ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure que que forcément que tu fais quand même de la théorie quand tu crées quoi après il y a aussi avec le avec à l'école j'ai fait un mémoire donc donc c'est considéré comme la théorie mais même si moi c'était un peu mon mémoire était quand même axée sur étudier des auteurs en particulier quoi donc et avec un côté historique éditorial et tout ça donc c'était c'était assez centré sur un objet d'étude quoi et bon en général c'est ça quand je réfléchis c'est soit sur mes propres BD sur mon travail ou alors quand je regarde des BD que je me pose des questions et que je me dis voilà mais du coup c'est toujours lié à un sujet précis quoi en général et du coup ça revient à ce que je t'ai envoyé parce que ouais je vais reparler du coup des sujets à parler avec Tristan enfin moi j'ai pas tout à fait compris et on parlait plutôt de notre travail et donc j'ai pris j'avais une question sur enfin c'est en fait un sujet il y a un thème qui m'intéresse c'est les c'est les auteurs qui sont en fait des clones des clones d'autres auteurs quoi et c'est aussi le rapport d'assistant dans certaines formes de BD il y a un côté artisan qui forme un apprenti et ensuite l'apprenti qui copie du coup le style et qui parfois il peut s'en détacher et peut-être trouver sa propre voie mais des fois en restant dans certains codes mais à l'intérieur de ces codes quand même des fois trouver une porte d'expression et donc voilà c'était pour en discuter avec nous d'accord tu as amené quelques planches d'auteurs qui sont des auteurs Walt Disney donc tu en as pris des anglo-saxons là on est en train de regarder alors je vais montrer doucement comme ça on va regarder la série des planches que Amédée m'envoyait et on va en causer après il a envoyé une planche de Floyd Godfarson une planche de 1957 restait surtout il y a c'est surtout sur deux auteurs en fait c'est pour montrer un peu l'évolution et comment on va voir en gros ça c'était juste pour avoir la référence c'est donc Romano Scarpa qui suit Scarpa qui ça c'est parmi ses premières BD qui sont pas mal influencées par Godfarson donc on reconnait un peu la manière de dessiner Mickey et tout ça il y a quand même dans le bonhomme en bas à droite il y a quand même on le reconnait en bas à droite tu veux dire chez Scarpa ouais là en bas de cette page en bas à droite de l'optage ouais ça non la page celle-là comment ouais c'est là c'est ça ouais bah le bonhomme il est tout à fait différent de ce que pourrait faire donc on reconnait quand même par contre son Mickey il est assez ressemblant au Mickey à deux personnes mais après donc petit à petit il va se détacher de ça et créer un peu sa propre manière de faire donc voilà on peut être à lui-même coté par d'autres etc voilà une planche suivante de Scarpa donc en 56 il produit ça pour Topolino pour la version italienne de ah oui bah oui c'est écrit dessus Topolino et Mister donc c'est dans la même époque ok ok donc on est chez Scarpa en 68 donc une décennie plus tard en 69 en fait c'était surtout sur les plus qui suivent donc ça c'est toujours c'est toujours Scarpa je crois c'est ça c'est ça c'est ça mais autour de 70 ou un truc comme ça donc là il a le style Scarpa voilà il y a plus on va dire le plus comme il va plus trop bouger et je crois qu'il doit être ancré par donc Cavazzano qui est un autre auteur qui l'a qui l'a commencé en ancrant en Scarpa d'accord et donc c'est intéressant c'est qu'il ancre sur plusieurs années je crois il commence à 14 ou 15 ans je crois ok et donc donc voilà il ancre ensuite en même temps qu'il continue à ancrer son maître il commence à faire des histoires tout seul et mais des histoires qui sont complètement enfin dont on ça c'est toujours Scarpa en cri par Cavazzano voilà et là on est passé à Cavazzano qui a d'ailleurs fait pire bon là la page n'est pas très net non non mais je dirais qu'aucun des scans que tu m'as filé il est très 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 clean on va se débrouiller avec c'est pas grave sur Google c'est pas évident ah bah oui d'accord donc là aussi intéressant Cavazzano c'est que donc là il reprend vraiment je ne saurais pas différencier les deux en regardant c'est vraiment c'est vraiment très très semblable et et au fil des années mais vraiment progressivement et ben il déforme un peu les bonhommes et tout pour pour les faire plus à sa manière mais déjà dans les années qui suivent il va commencer petit à petit à déformer alors pour répondre à Lucie qui dit que poétique elle ne sait pas trop ce que ça veut dire je pourrais te donner une définition légèrement méchanicienne on pourrait dire mais serait poétique ce qui est critique de la langue comme institution et critique du langage comme activité là on pourrait toucher effectivement aux poétiques donc excuse-moi je reviens à ce que tu disais Amédée sur Cavazzano que voici on va continuer à grossir pour voir donc ce trait de pinceau très très fluide et très exalté on peut dire que ce qui caractérise le pinceau de Cavazzano c'est son lyrisme je ne sais pas si on va à gauche sur cette page on laisse beaucoup là ça là oui tu peux dire voilà là par exemple on voit par exemple le bras ou même tout le bonhomme mais en particulier le bras les pieds un peu Scarpa n'aurait jamais dessiné ça comme ça donc il commence quand même à prendre ça ils ne sont peut-être pas de la même ils ne sont peut-être pas de la même région d'Italie parce que là clairement la référence c'est le maniérisme florentin ah oui ah oui 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 ce traitement parfaitement abstrait de la position des doigts qui n'a plus aucun caractère de véridicité qui vise à une surexpressivité qui fait de la main elle-même tu vois un organe d'expressivité oui c'est un héritage de cette espèce d'incroyable grammaire à manuel qui va commencer là qui trouvera des échos d'ailleurs dans le maniérisme français assez fort dans ses chevaux coups c'est pas le cas de l'onomatopée la matière noire qui circule autour est intéressante elle fait penser aux extravagances de Jack Kirby après il devient très expressif je trouve parce que pour du Disney surtout par rapport à ceux d'aujourd'hui dans les années qui vont suivre à partir de voilà par exemple les années 70 je trouve que ça pète encore plus dans tous les sens au niveau de l'expressivité de l'ancrage et dans le mouvement des bonhommes encore c'est pas forcément les planches les plus mais quand même c'est très t'as beaucoup de plein et déliés des petits traits des fois des petites hachures tout ça tout doit toujours bouger une espèce de surenchère voilà on est dans un cave à des années 76 on est au confin de la lisibilité pratiquement voilà les années 70 c'est ça quelle était donc ta question c'est la même année dis moi c'était quoi c'était c'était enfin j'ai pas vraiment de questions précises mais c'était d'avoir un peu votre point de vue sur les sur les clones et sur ceux qui comment ceux qui qui ont là on voit par exemple qu'il y a un trait personnel et qui on va voir après il va retourner un style plus plus simplifié plus plus cadré quoi plus même plus reproductible et alors qu'il fait des trucs qui sont qui sont très expressifs là et du coup c'était bon je sais pas j'ai pas vraiment de questions mais c'est un sujet qui m'intéresse sur le ce qu'on peut comment on peut comment un style inventé par quelqu'un il peut être reproduit par un autre au point de de plus de plus pouvoir faire la différence mais mais sachant qu'il a quand même il peut toujours quand même faire des enfin il a des deux les deux options quoi et en fait il peut faire en même temps des trucs très très expressifs et en même temps retourner vers un truc très manieré quoi et c'est aussi ça rejoint après ma pratique aussi où je disais les dimensions plus stéréotypées et tout moi ça va aussi dans le côté graphique et des fois après je vais faire des projets plus expressifs tout ça et enfin voilà je vais poser pas trop de questions mais si vous avez alexandra on peut en causer de ces différentes notions alex qu'aurais-tu à dire de tout ça on t'a perdu ah non mais t'as pardon comme je mange des chips j'arrête pas de manger et j'ai quand même du mal à pas gigoter donc je me dis que ça doit être très chiant je coupe le son après je parle toute seule magie donc donc sur sur le monsieur qui fait pareil et puis qui fait pas pareil et puis qui s'autorise à faire pareil et puis qui s'autorise à à plus faire pareil moi je n'ai pas grand chose à dire parce qu'en réalité c'est juste une histoire c'est l'histoire qu'il choisit de se créer je ne suis même pas sûre qu'il le choisisse je n'en sais rien je ne connais pas ce monsieur ni sa pratique ni etc je ne sais pas dans quel cadre il décide d'être ou ne pas être le même ou pas le même historiquement avec du recul on pourrait se dire que ça le constitue est-ce qu'il le fait par convention est-ce qu'il ne le fait pas par convention j'ai envie de dire quand on prend le recul historique est-ce que ça a véritablement est-ce que c'est véritablement un point crucial dans l'appréciation de son travail je ne suis pas sûre c'est assez délicat pour moi le sujet que tu apportes parce que c'est pas des c'est vraiment pas peut-être c'est vraiment pas des questions je ne me pose vraiment pas le problème comme tu te le poses en fait il y a une approche très historique d'inscription pour moi d'inscription du style je ne peux pas en dire en tout cas de l'enjeu que tu mets sur ce trait qui serait le même pas le même le clone le pas clone on dirait que c'est pas lui ou on dirait presque que c'est lui ou là on a l'impression qu'il est lui-même toutes ces considérations là elles sont délicates pour moi elles sont délicates parce qu'en fait il y a plein d'exemples qui montrent que on peut ne jamais être le même tout en restant cohérent il y a des quatre mains partout dont on ne voit pas que ce sont des quatre mains oui c'est brouillon merci mais pour moi c'est très difficile en fait parce que je vois pas à part si c'est écrit c'est à dire que si c'est manifeste si c'est revendiqué que l'enjeu est de maîtriser le dessin à la manière de pour ne pas être dissociable il y a de nombreux exemples beaucoup je pense où il y a plusieurs mains derrière un dessin et on s'en fout ou en tout cas merci Quentin où on s'en fout en fait de savoir qu'ils sont un ou plusieurs qui dessinent pareil ou qui dessinent pas pareil on peut être surpris si tu veux dans l'anecdote de ça mais en tout cas moi mais en tout cas je ne fais pas de ça un enjeu crucial donc c'est vraiment délicat d'avoir un avis là-dessus parce que je ne perds pas de jugement à savoir c'est mieux s'il fait comme ou c'est moins bien s'il ne fait pas comme du coup je suis un peu toute perdue moi personnellement par rapport à cette approche je n'ai pas trop de mots parce que je ne saurais pas où placer le commentaire parce que ce n'est vraiment pas une perspective qui fait sens pour moi attention juste pour moi je crois qu'on ne comprend pas si ça s'exploitait voilà si l'enjeu est de l'exploiter oui là oui jusqu'où ça peut aller jusqu'où ça tient est-ce que c'est un effet d'un coup ou est-ce que c'est vraiment constitutif de la pratique oui d'accord mais sinon je suis perdue je crois que je comprends pourquoi le terme de style s'impose là parce que le style est en gros à la main ce que la norme est à l'écart ça veut dire qu'ils sont cofondateurs l'un de l'autre ils se définissent l'un l'autre la norme ne peut pas être définie sans écart et l'écart évidemment doit à la norme de pousser avec et contre elle et si le style s'impose dans ta bouche à m'aider c'est précisément parce que ce mot est très piedgeux et correspond plus ou moins au processus absolument contradictoire de normativité par lesquels on prétend produire le singulier lisible tu vois tout le problème que ça pose le mot style c'est que dès lors qu'on est amené à parler du style de quelqu'un c'est qu'on pense avoir rendu justice à un inventaire de forme qui le désignerait lui or ce qui désigne quelqu'un ça n'est évidemment pas ça c'est le fait d'advenir c'est exactement le contraire c'est à dire d'être irreprésentable à proprement parler donc on en est vraiment ces questions quand tu parles de traits personnels à m'aider tu poses une question qui n'a pas tu vois bien tout le gouffre qui s'ouvre sous nos pieds comment le trait de qui que ce soit pourrait ne pas être personnel il est nécessairement personnel il y est tout entier donc on est en train de parler d'autre chose on est en train de parler de complètement autre chose et c'est une notion qui est périlleuse c'est un seuil un seuil au delà duquel ou en delà en deçà duquel serait perceptible la subjectivité et les modes de subjectivation qui rendent compte de cette subjectivité ce que tu appelles le style et qui dont on pourrait dire d'une certaine manière qu'est-ce qui du style laisse encore de la place à la main pour apparaître qu'est-ce qui de cette série de normes et là il y en a énormément qui sont parce qu'on est pris dans un cadre de production industrielle la matrice industrielle c'est le cadre des bandes dessinées produites à la chaîne dans un univers avec ses codifications de toutes sortes la première codification est historique c'est de produire des personnages signes qui appartiennent dans un patrimoine un marché qu'il faut savoir faire fructifier en prolongeant au-delà de toute raison son maintien dans le présent ça veut dire comment rendre présent ce patrimoine inlassablement en demandant à tel ou tel auteur de continuer à raconter les histoires d'un personnage dessiné par un type mort depuis très longtemps un personnage qui est devenu c'est ce que dit c'est ce que dit la garde la garde la garde dans le chat fait écho à ce que tu dis avec les les franchises les modes où les stylistes reprennent des maisons ils restent dans le style mais ils doivent mettre quelque chose un peu d'autre c'est ça il y a un moment à ce détail près qu'il y a vraiment on attend il y a une ouverture à soi à ce fameux soi perceptible pour tout ce que ça veut dire perceptible sous la couche de ces conventions qui est un peu plus grande dans les maisons de stylistes un petit peu plus que dans la production de bandes dessinées industrielles comme celle de Mickey qui au fond est un régime relativement serré de possibilités mais c'est que ce que des corsets plus ou moins lâchent quand un styliste veut exister il quitte sa maison et il va respirer ailleurs on peut pas poser la question en d'autres termes avec Mickey que dans ces fameuses matrices c'est à dire qu'on ne peut y exister qu'à très bas régime et ça veut pas dire grand chose y exister c'est permettre à d'autres de vous reconnaître comme produit parce qu'effectivement on reconnaît un trait de Cavazzano mais un trait de Cavazzano ne fait que devenir un nouveau produit Disney et ça c'est terrible c'est à dire que le pauvre petit souffle d'air par lequel il aurait signifié son existence dans les planches Disney n'est que l'agrandissement de la rubrique marchande de la machine Disney c'est pas terrible terrible comme horizon malgré tout ce dont on pourrait parler à savoir la vraie virtuosité de Cavazzano sa grande beauté il y a une certaine tristesse de voir de telles choses s'épanouir à si bas régime en vérité il y a des auteurs qui traversent les matrices industrielles avec plus ou moins de bonheur un peu comme Hitchcock a pu traverser le cinéma hollywoodien avec plus de bonheur que quiconque mais notamment parce que ils le font peut-être soit dans des machines moins corsetées soit parce que quelque chose leur échappe toujours de leur propre génie je pense à Follet qui a traversé toutes sortes de séries chez Dupuis qui n'ont pas beaucoup d'intérêt mais dont les qualités plastiques outrepassaient tellement finalement le peu qu'on pouvait attendre de ce genre d'auteur que quelque chose résiste de son propre effondrement mais c'est quand même des histoires un peu un peu malheureuses qui en résultent tu vois je pense qu'après on est forcé de se poser d'autres types de questions mais ces questions elles sont en substance dans ce que tu demandes c'est qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on attend pour soi-même des bandes dessines qu'est-ce que tu attends que cette discipline t'apporte comme gratification et là on en revient aux questions embarrassantes de tout à l'heure art, art, art art, art oui en tant qu'auteur ou que lecteur en tant qu'auteur je vois en tant qu'auteur oui après en tant que lecteur c'est la c'est un peu lié quand même parce que là c'est en tant que lecteur que tu présentes ta question en tout cas l'interrogation qui est sous-jacente Laurent comme tu le dis depuis le départ à savoir qu'est-ce que je deviens si je fais des produits qui rentrent dans un cadre de production en gros est-ce que je disparais je dis je à ta passe mais est-ce que je disparais si je fais si je réponds à une commande la question qui se pose c'est le jugement que toi tu émets là-dessus est-ce que est-ce que c'est grave ou pas pour toi est-ce que est-ce que tu fais en fait en réalité une distinction entre quelqu'un qui reste dans la manière d'eux et celui qui s'en émancipe c'est ça que tu as dit tout à l'heure sur la présentation des choses comme s'il y avait des illustrateurs des recopieurs et des auteurs il y a un peu de cette distinction-là que tu suggères et que tu sous-entends j'ai l'impression oui mais aussi il y a le la question de l'apprentissage aussi parce que tu parles de l'école tout à l'heure et dans ces BD industrielles pareil pour les comics aussi il y a plus le côté où on apprend avec un maître et du coup on apprend avant de savoir avant d'apprendre une patte enfin avant de développer une patte personnelle d'auteur une vision et tout ça on apprend d'abord des techniques à reproduire à savoir faire tout ça et après il y en a qui vont continuer de reproduire ce que ça va faire et il y en a qui vont à partir de cette base cet apprentissage technique qui vont ensuite développer autre chose à côté mais ça je comprends très bien mais toi par rapport à ça si tu viens avec cette question-là aujourd'hui quel est le souci ? est-ce que tu t'autorises ? la question c'est est-ce que tu as peur d'être enfermé dans un apprentissage qui t'aurait apporté des limites ou est-ce que tu as peur de t'en émanciper ? est-ce que s'émanciper c'est un but en soi ? est-ce que tu vois c'est ça que j'arrive à saisir parce qu'en fait c'est la question qui se pose par rapport à ta problématique parce que sinon on peut en parler on peut juste dire que oui on pourrait émettre un jugement mais il n'aurait de valeur que pour nous-mêmes le mien pour moi celui de Laurent pour lui-même le tien pour toi il n'y a pas de bonne manière de faire c'est ça c'est pour ça que je posais cette question c'est très désemparant pour nous en fait si tu veux tu nous demandes de choisir à ta place non c'est pas ce qu'il fait mais c'est vrai que ça dépend vraiment de cette chose centrale c'est qu'est-ce que tu attends de ta discipline vraiment c'est-à-dire qu'est-ce que tu attends ostance mais vraiment existentielle de ce terme qu'est-ce que tu veux que ça change pour toi dans la vie c'est pas du tout c'est pas hiérarchique comme question moi je pense pas qu'il y a comme Alexandra qu'il y a une bonne ou mauvaise façon d'organiser sa vie dans les bandes dessinées évidemment je fais des choix à titre individuel artistique je ne lis pas de bandes dessinées conventionnelles je n'ai pas un seul album je sais pas Glénade, Elcourt tout ce que tu veux dans ma bibliothèque je ne lis pas ça ne m'intéresse pas à titre personnel et je ne produis pas dans ce cadre je m'en fous mais c'est ma façon de vivre ma vie qui est adéquate si tu veux à un désir à une représentation du monde et les bandes dessinées vont évidemment être prises tu vois dans cette espèce d'horizon donc la seule chose sur laquelle au fond tu te doives à toi-même un minimum de clarté c'est ça c'est bon qu'est-ce que tu attends pour toi-même de cette expérience d'existence de faire des bandes dessinées et c'est cette chose-là que tu ne dois pas trahir c'est-à-dire s'il le risque à mon sens en organisant ta vie pour par exemple faire des bandes dessinées salut à toi les 200 000 oh là j'arrive pas à 20 07.1 si le risque pour toi c'est de sacrifier au nom d'un pragmatisme quelconque ou d'une forme d'organisation voire même d'un certain recul devant ton autorité sur toi-même un recul de ta légitimité à faire des choses dans un cadre normatif qui en quoi que ce soit mettent en péril ton ambition première enfin ta vision première ton désir premier ne le fais pas il n'y a rien qui vaille le coup de faire ça jamais vraiment pas ni confort matériel ni quoi que ce soit ni gratification publique il n'y a réellement aucune raison valable au monde elle n'existe pas de diminuer quelque chose de son désir et de son horizon voilà la vie c'est très très court ça vaut vraiment pas le coup après il y a plein de façons de jouir des bandes dessinées alors on montre il y a un autre truc aussi dans ces enfin que moi pourquoi je parle aussi de ces BD réelles c'est que je pense il y a enfin c'est pas uniquement je pense pas que ça peut que ça soit uniquement réduire l'expression personnelle on va dire des auteurs mais je pense que ce genre de contrainte liée à commercial ça peut aussi ça peut aussi amener les auteurs à créer des oeuvres qui ou à créer une oeuvre qui sans ça n'aurait pas été la même et peut-être peut-être n'aurait pas été aussi intéressante et je dis ça parce que c'est pas forcément que par rapport aux pixels mais il y a d'autres formes de BD j'aime bien j'ai fait mon mémoire dessus sur les BD de petit format italien pour adulte et là c'était pour le coup c'était très très des formes de BD qui sont très très influencées par les conditions de commercial d'édition et je pense que dans ces formes de BD il y a aussi des choses qui sont intéressantes et qui n'auraient pas vu le jour autrement et c'est pour ça que moi ça m'intéresse aussi ces formes de BD très industrielles c'est que ça peut créer des contraintes et que même aussi en termes de productivité il y a un style qui peut être qui peut naître de par le besoin de production et je pense une efficacité une source de la composition et tout ça qui peut naître de ça aussi et du coup après tu disais de 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 travailler pour des pour des des systèmes où la contrainte serait très forte au point de de limiter on va dire mes envies d'auteur mais je pense qu'il y a aussi ça pourrait être aussi imiter ces contraintes industrielles pas forcément pour pour plaire à telle ou telle contrainte mais plus pour pour plaire enfin pour améliorer l'oeuvre pourquoi ça pourrait l'améliorer à ton avis de souscrire pendant un instant à des cadres on va dire des cadres légèrement plus normatifs d'un point de vue déjà de de formation quoi ça peut être je pense que ça peut en vrai être formateur déjà d'avoir des contraintes comme ça de 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 productivité de même de même de de se soumettre à un genre tu vois pas forcément après pas forcément c'est pas forcément sur le long terme tu vois c'est pas un horizon définitif mais de 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 transition quoi alors Alexandre tu es en train de par exemple par exemple excuse moi ça c'est une hypothèse mais tu vois par exemple est-ce que Scarpa il s'est il s'est vraiment limité il a vraiment limité son son expression en faisant toute sa vie des picsous ou peut-être que enfin j'en sais rien mais c'est la question que je me pose aussi peut-être que finalement le fait de travailler dans le picsou ça fait qu'il a pu développer telle et telle thématique et que du coup il a pu faire des bonnes histoires ça se trouve ça se trouve ça peut être positif tu vois je sais pas mais c'est l'hypothèse je peux je peux parce qu'en fait je me suis auto-censurée en coupant mon micro et j'avais l'impression que personne m'écoutait c'était horrible il y a quelque chose qui est dérangeant pour moi dans ce que tu nous présentes j'ai l'impression que quelque part là à l'instant où tu parles depuis que tu reprends la parole tu essayes de nous dire qu'il y a du bon dans la production industrielle comme si tu avais présupposé que notre jugement était de dire que toute production industrielle est de la merde et en fait ça c'est pas la question et en réalité est-ce que tu dis être quelque chose de producteur dans un passage dans une production industrielle genre de la pratique ça je sais pas ce que ça voudrait dire c'est comme s'il y avait une bonne pratique du côté industriel et pas une bonne pratique de l'autre ça se passe aussi si tu n'es pas dans un cadre industriel le cadre industriel il emporte avec lui un certain nombre de normes que tu sembles dire qu'elles sont bénéfiques à pratiquer certes mais elles ne sont pas dites de normes en dehors du cadre industriel mais il y en a aussi qui participent aussi de ce que tu vas produire en dehors du cadre industriel c'est la même chose c'est les mêmes mécanismes qui se passent c'est juste que toi au départ quand tu nous présentes ça en tout cas moi j'ai l'impression que tu sous-entends au départ en nous présentant la chose que être dans ce cadre industriel et ne pas avoir de style personnel parce qu'on est dans une histoire de clone ou de reprise ou de passage d'un personnage qu'il faut commercialement laisser reconnaissable pour le lecteur ce serait ne pas exister en tant qu'auteur comme si être auteur ce serait donner à son lecteur la totale nouveauté peut-être mais en même temps les pratiques artistiques elles existent depuis des années et je peux te dire crois-moi qu'il y en a un certain nombre que c'est du vu déjà vu revu revu les choses se situent pas que là donc je ne comprends pas bien on n'est pas censé engueuler nos invités ce qui correspond à ta demande mais je mais elle t'engueule comment ? on n'est pas censé engueuler nos invités je t'engueule on a l'impression que je t'engueule mais non je ne t'engueule pas mais je suis un peu je suis vraiment perdue en fait mon cerveau il ne comprend pas en fait ce qu'il se passe non tu peux produire dans un cadre tu ne vas pas disparaître c'est juste toi quel quel tu as l'air un peu tout malheureux à auto-juger quelque chose que tu as l'air de trouver bien alors je dirai quand même quelques trucs si vous êtes ok je voudrais revenir quand même un peu sur ce qu'a dit Amédée tu dis Amédée que des tas d'oeuvres ont pu naître grâce à ces cadres normatifs mais on les connait dans ces cadres normatifs donc on ignore ce qu'elles auraient été ces oeuvres et qu'auraient été ces auteurs et ces autrices s'ils étaient sortis de ces cadres normatifs j'ai pris l'exemple de Follet tout à l'heure c'est quand même un désastre c'est à dire qu'à chaque fois qu'on lit un Follet on se dit putain si ce type avait pas eu des corsets de l'école du Puy toute cette cette espèce de pesanteur mais ce type était une bombe ça aurait explosé donc on ne peut pas dire sans prendre un gros risque tu vois des oeuvres des oeuvres sont nées dans les cadres normatifs c'est quand même très bien sans avoir sans devoir garder dans l'arrière-plan cette question vraiment importante c'est que que te dire la normativité ne forme qu'à la normativité et ceci pour une raison c'est que la normativité industrielle elle a une cause sa cause c'est la mémeté c'est l'identité de ses marqueurs et de ses opérateurs raison pour laquelle inlassablement on va continuer à dessiner une souris qui a été dessinée au début du 20ème siècle et cette mémeté elle est fonctionnelle parce qu'elle est un produit elle est fonctionnelle parce que en tant qu'opérateur d'identification assurée il doit aussi porter avec lui la garantie de cette reconduction inlassable de mémeté d'identité à soi-même c'est le contraire d'une naissance d'être humain c'est exactement le contraire de tous les processus de subjectivation par lesquels on est en droit d'attendre en faisant des bandes dessinées de respirer un peu dans un monde qui respire pas des masses c'est donc un gros risque à prendre est-ce que ce risque vaut le coup je suis pas sûr c'est quelque chose que vraiment tu dois te poser comme question tu peux pas juste regarder la normativité industrielle comme l'aubaine finalement trouver un cadre pour travailler sans avoir toujours en tête la raison la cause de ce cadre comme cadre pourquoi ce cadre est-il un cadre il est un cadre pour reconduire des objets marchands il est un cadre qui à cause de cela même est condamné d'une manière ou d'une autre à aller moins vite que toi à rouler à une organisation du monde qui sera toujours plus lente que toi parce que avant qu'un industriel accepte de changer de marchandise il faut avoir beaucoup milité contre lui et ça c'est pas en interne que ça se passe il faut que le monde change autour de l'industrie pour que les industriels daignent changer leurs objets c'est très long c'est trop long c'est très coûteux mais c'est pas très humain donc il y a une vraie prise de risque au sens subjectif à penser que ces cadres normatifs ces cadres industriels sont vraiment une aubaine et une opportunité la seule opportunité qu'ils offrent c'est un certain confort matériel et encore il est très relatif parce que il y a aussi toute une série de subordinations de contingences qui accompagnent le rythme propre et les cadres propres de la production industrie qui sont pas terribles des formes de conversation avec le monde de l'édition qu'on n'a pas super envie d'avoir parce qu'ils vous rappellent singulièrement le reste du monde du travail qu'on espérait avoir quitté en produisant des bandes dessinées donc c'est vraiment un gros risque tu dois le mesurer à fond quand même tu vois je veux pas te décourager d'aller travailler chez le piscou ce que je voulais dire c'est pas forcément le cadre en lui-même par exemple de travailler chez piscou c'est pas forcément mon idéal mais par contre il y a certaines formes graphiques ou éditoriales qui sont nées à cause de ces contraintes industrielles qui moi je trouve peuvent être peut-être stimulantes ou intéressantes pour le travail mais par exemple quand je dis ça c'est par exemple il y avait Quantitero sur ma page là il y avait un fanzine que j'ai fait où j'essaie de reprendre un peu les contraintes des petits formats des fumétis italiens et tout mais sauf que l'idée c'est pas c'est pas de les c'est lequel c'était en haut au début avant Fatale Municipale c'est ça de soins de soins à la plage c'est ça non c'est avant encore c'est plus haut panique Claude François contre les écolos Claude François panique épique panique épique j'ai un décalage à l'écran donc désolé mais il va être panique épique ou je sais pas et ça je fais pas ça pour faire du pour faire du Disney c'est pas le c'est pas le parce que ce que je ce dont je parle c'est pas forcément le le fait de travailler pour des industriels ou quoi c'est plus ouais je trouve qu'il y a certains certaines enfin comme effet secondaire ces contrats de là ça a eu ça a fait naître certaines certaines oeuvres que moi je trouve intéressantes et oui c'est sûr qu'il y a beaucoup de beaucoup de cas où je pense qu'il y a des auteurs qui ont été complètement bridés et tout ça mais aussi je trouve qu'il y a peut-être des choses à prendre dans ces contrats-là mais pas forcément et pour les appliquer pour enfin je sais pas comment dire c'est des contraintes qui moi je pense quand même il peut y avoir des choses à prendre dedans tu vois oui mais si je peux me permettre il n'y a pas de différence pour qui dessine entre une pomme un tracteur et le tableau d'un autre ce qui veut dire que ce dont tu me parles c'est de la disponibilité du monde pour toi pour travailler dont les produits industriels font partie artistiquement parmi tant d'autres choses parce que là on arrive plutôt dans Panique Hypique par exemple une relation particulière à cet objet qui est à la fois tendre et satirique et qui fait de l'objet Fumeti ou l'objet Pocket de Tourniquet un des objets possibles de ton travail dans ta perspective de travail mais ça ne nous dit rien de cet objet lui-même tu comprends c'est pas plus que on peut déduire un goût particulier du jardinage chez Cézanne parce qu'il peint des pommes enfin tu vois c'est des notions complètement disjointes là le Fumeti est ton objet certes mais il n'est pas ton objet parce que de ces objets sont nés des choses formidables il est juste ton objet à ce moment-là si tu veux il est sur lequel tu portes ton attention comme tant d'autres choses ça ne nous tu ne lui dois rien si c'est ça ta question tu ne lui dois pas à sa matérialité industrielle ce que toi tu vas en faire la question se poserait autrement si tu décidais précisément d'aller bosser chez Picsou et là on parlerait d'autre chose mais là c'est complètement autre chose c'est une hypothèse que j'ai par exemple pour prendre un auteur de petit format Magnus qui lui a commencé dans les dans les dans les dans les pockets vraiment industriels et tout ça dans les BD d'assez mauvaise qualité et il a il a développé son petit à petit il s'est un peu émancipé de ça et puis il a fait des albums classiques et tout mais enfin j'ai l'intuition bon c'est peut-être c'est affondé ou je sais pas mais j'ai l'intuition je me demande si finalement ces années de travail avec sous contrainte vraiment assez assez grande n'ont pas fait que c'est ça qui l'a permis de développer son trait comme il l'a fait quoi parce que son trait il a simplifié et tout ça pour répondre à des impérités de productivité et tout ça et vu qu'il a fait ça pendant 10 ans ensuite il s'en est détaché mais ça l'a servi de base pour développer ces trucs ou c'est comme dans notre exemple le style de Kirby par exemple Jack Kirby je sais pas si dans un autre contexte de production est-ce qu'il aurait ça aurait donné la même chose parce que son style il est lié à des contraintes de productivité très rapide quoi oui mais on saura jamais ce qu'il a dit tout à l'heure Laurent c'est-à-dire qu'il a produit comme ça donc il a produit comme ça donc finalement on peut raconter n'importe quoi sur le fait que ça a eu telle ou telle influence sur sa pratique on ne saura jamais si en dehors de ce cadre il aurait produit la même chose et d'ailleurs probablement pas pas parce qu'il a subi des contraintes qui lui ont été données mais parce qu'il a produit comme ça dans ce cadre historique là je crois et on ne saura pas ce qu'il ne fait que ça donc c'est impossible à dénouer et après ça après ça juste après ça le cadre de contraintes industrielles de productivité comme tu l'appelles comme une espèce d'astreinte qui serait tous les jours on y va on fait ci on fait ça est-ce que c'est un cadre de productivité différent d'un auteur qui ne produit pas dans un cadre industriel je pense même que des fois il est pire il est pire parce qu'il n'y a pas de cadre donc les contraintes sont encore plus nombreuses le temps de travail est encore plus long il n'y a pas de rapport il n'y a pas de conformité du dessin ou de la planche à quelqu'un les cadres de productivité les cadres de contraintes ils existent des deux côtés bah ouais mais je pense que ça ne va pas donner le même résultat on va revenir là-dessus mais ça ne va pas donner le même résultat chez toi que chez Laurent je veux juste dire un truc simple on est en train de parler de contraintes industrielles qui sont violentes et qui ne sont souhaitables pour personne pour bien se rendre compte et quand je dis que c'est absolument c'est infondé de supposer que c'est un bienfait quelconque pour Magnus il suffit de lire les professionnels de Jiménez qui racontent l'expérience qu'il fit de ses studios pendant des années quand il faisait le même boulot en Espagne que Magnus en Italie en fait cette expérience elle est aussi racontée dans Pessay pour l'école américaine par Clothes et on voit ce que c'est que de bosser pour des comics américains donc on ne peut pas souhaiter aux gens qu'ils en prennent plein la gueule pour apprendre quelque chose de leur métier ça n'a pas de sens mais tu te rends compte de ça et d'autre part ça ne nous dit rien d'autre chose d'une part tu arcs du fait que Kirby ceci cela Kirby a toujours été ancré comme un cochon la vraie souffrance de Kirby c'est qu'il a été ancré toute sa vie par des gens qui ne comprenaient rien à son dessin et on s'en rend compte quand on regarde les dessins les croquets de Kirby les différents encreurs de Kirby et les quelques dessins qu'il a ancrés on se rend compte que cet homme toute sa vie a été ancré par des porcs excuse moi personne ne peut souhaiter ça à qui que ce soit on ne peut pas prétendre parler du dessin de Kirby sans avoir toujours en tête le fait qu'on ne le voit pas on voit autre chose ancrée par des gorets d'autre part la question de ce que l'on fait pour arriver quelque part ne nous dit rien des objets dont on s'empare donc là en l'occurrence le cadre industriel de production j'ai fait des chantiers au noir pendant tout le temps où j'étais adolescent parce que je n'avais pas d'autres moyens de croûter il n'existait pas encore de RMI et je faisais du carrelage qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai arrêté de faire des chantiers même pendant la période où je faisais des chantiers des expositions où il y avait des montages étranges avec des jeux de carrelage que j'avais appris sur un chantier mais tu comprends bien mais dès que ça ne nous dit rien ni des cadres formidables du chantier ni de la qualité même d'un travail plastique avec le carrelage j'aurais pas fait de carrelage j'aurais fait autre chose mais la seule constante c'est qui je suis et le fait de faire feu de tout bois ce qui dit quelque chose ce travail en carrelage ça n'est ni le carrelage ni les chantiers c'est ma relation personnelle dans mon travail artistique aux matériaux aux objets du quotidien et au fait à l'intrication complète si tu veux de l'art et de la vie et bien je pense comme le dit Alexandra on ne peut pas se poser intelligemment la question parce qu'elle a peu de sens on ne connait les créatures que dans leur vie même tu vois sous la forme qu'elle a prise donc évidemment on ne peut pas questionner de façon aérienne le bien fondé de la souffrance du mec de ce boulot mais on a quelques éléments de réponse quand même notamment les professionnels de rimnes ou un peu c'est d'un close pour se dire que somme toute cette série de contraintes n'est pas productive mais par contre un esprit plein de lui-même est capable des pires contraintes de tirer quelque chose il aurait mieux valu pour lui qu'il n'ait pas à les subir tu vois donc je pense que si tu dois te poser la question tu dois vraiment te la poser aussi en ces termes est-ce que tout ça vaut vraiment le coup est-ce que ça vaut la peine tu vois de se taper si tu dois te poser la question Laurent il est en train de te dire barre-toi il essaie de le faire gentiment mais bon si tu veux je peux traduire n'y va pas il ne veut pas y aller tu as vu il fait des fonctions avec Lucie il est en train de faire des trucs je ne me pose pas vraiment la question je me pose la question quand je lis ces auteurs que j'aime bien la relation entre le contexte de production et leur travail qu'ils ont fait et moi après moi je peux m'en inspirer dans mon travail mais ce n'est pas dans l'idée de défendre des modes d'exploitation des auteurs ou quoi mais c'est plus savoir en quoi est-ce que leur travail a été influencé par ce contexte et aussi par exemple si mettons Picsou de Scarpa si je les aime bien je suis obligé d'aimer l'oeuvre dans son contexte et le fait est qu'elle a été faite dans ces conditions-là et ce qu'il aurait fait hors de ce contexte-là je ne le connais pas donc du coup je peux quand même essayer de voir en quoi ce contexte de production a joué un rôle dans l'oeuvre et puis après après moi c'est aussi des espèces de contraintes que j'essaie de mettre dans mon processus de création mais ce n'est pas dans l'idée de ce n'est pas dans l'idéal de travailler pour ce genre de contexte-là mais plus de comment est-ce que en quoi certaines contraintes peuvent être réinventées pour moi pour mon travail pour comme je dis après quelqu'un qui n'a pas de contraintes il peut se faire tous les contraintes qu'il veut donc à partir de ces travaux-là que j'aime bien comment moi j'essaie de le réinvestir plus dans la démarche mais sans sans souffrir ou sans être exploité après tu vois et après il y a aussi ça c'est ça c'est plus pour les trucs perso que je fais après il y a la question de travailler pour des commanditaires où là c'est des contraintes que je ne choisis pas donc c'est vrai que c'est assez différent et et même si ou là c'est vrai que c'est encore une autre question mais c'est plus délicat mais c'est sûr que ce n'est pas du tout la même chose de se donner soi-même la contrainte ah tiens je vais faire un fanzine comme des petits formats que de le subir sans avoir le choix et je ne veux pas non plus défendre ceci c'est précisément ce que tu ce dont tu nous parles depuis depuis tout à l'heure les contraintes imposées à ces auteurs c'est précisément ce dont tu nous parles depuis tout à l'heure ouais ouais et bien dans ce cas-là c'est pas la même chose mais j'ai l'impression que c'est de ça dont tu nous parles ben ouais mais dans ce cas-là j'insiste tu dois considérer toutes ces choses comme des objets voilà il n'y a pas de différence d'objets statutairement entre un fou métier pour toi et son cadre de construction industrielle et la voiture de ton voisin que tu es en train de dessiner par la fenêtre en fait tout ça ce sont tes objets et tu ne te poses pas la question de la légitimité d'une usine Citroën quand tu dessines une voiture donc tu n'as pas non plus à te poser la légitimité des cadres de construction industrielle de Mickey Magazine c'est pas ton problème en fait la façon dont tu peux tirer en tant qu'artiste profit de l'existence même du Mickey de Cavazzano ça va être comment toi en tant qu'auteur de bande dessinée tu problématises la multiplicité des objets qui t'entourent comment tu les réactives pour les entraîner ailleurs et on se fout absolument qu'ils soient dessinés de la main d'un autre ou qu'ils soient produits sous la forme d'un long tige de bois avec une partie plus plate qui va s'appeler une cuillère pour faire correctement de la pâtisserie en fait pour toi tout ça n'a aucune sorte d'intérêt toute la manufacture qui va précéder les objets dont tu vas équiper les formes de ton travail c'est indifférent ton aptitude à entraîner ce qui t'entoure ailleurs et à produire pour ça des circonstances nouvelles qui vont être tes bandes dessinées dont l'ambition pourra être de produire des formes parce que je vois bien que tu es attentif à ce que tu fais de ton dessin on l'a vu très bien sur ton Instagram tout à l'heure donc des formes questionnantes des autres formes voilà c'est tout il n'y a pas que le problème de ton objectif humoristique c'est à dire la façon dont l'aboutissement d'une bande dessinée chez toi ça va être de faire rire à ton lecteur c'est un des éléments constitutifs sinon de tes bandes dessinées au moins ton motif pour travailler pour te mettre au boulot bon peu importe que tu parviennes ou pas à nous faire rire ça constitue en tout cas ta relation au moment de mettre tout ça en branle mais tu ne me semble que c'est absurde d'un seul coup parce qu'il s'agit d'une bande dessinée de croire que ton objet te concerne plus dans sa fabrication que quand ton objet est un caillou ou un tracteur voilà ça ne te concerne pas vraiment même si tu as lu copieusement Cavazzano même si tu as noué des liens charnels affectifs historiques avec ça à ce moment là ce n'est pas ton problème ce n'est pas plus ton problème que pour un artiste pop des années 60 de comprendre l'industrie Campbell ce n'est pas le problème avec la boîte de soupe c'est un autre problème tu vois ça te paraît audible ce que je te dis est-ce que est-ce que est-ce que il n'y aurait pas encore une oui pardon vas-y non non mais juste ça je t'ai cogité mais vas-y on est là pour ça on est là pour penser ensemble à des trucs si ça marche est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas une autre question qui serait soulevée par cette question que tu nous as posée au départ qui serait une question que tu te poserais ou qui serait en suspens puisque tu as l'air de vouloir chercher comment ce qui serait les influences ou les cadres de production de ces artistes dont tu nous parles transpireraient dans leur dessin est-ce que toi tu cherches à savoir comment la fusion que tu essaies d'opérer avec les objets qui t'intéressent c'est-à-dire ces productions d'artistes au cadre industriel viendraient finir par transpirer dans ton travail vu que tu parles d'influence ça va être une question très 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 vous m'entendez toujours ? oui on t'entend très 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 prégnante dans ce que tu nous dis j'ai plus de vidéo donc dans ce que tu dans ce que tu nous dis j'ai l'impression qu'il y a de ça donc vu que tu cherches absolument à ce qu'on parle de la perméabilité des des dessins entre auteurs qui bossent pour une même entreprise est-ce que toi comme tu tu te mets dans la suite de ces auteurs-là est-ce que tu cherches à savoir comment de quelle manière cette influence de leur travail pourrait transpirer dans ton travail à toi ? ah ben ouais c'est un peu ce que je disais au début la question n'est vraiment pas claire je crois mais oui je disais au début que j'hésitais entre plusieurs plusieurs pistes machin ben c'est un peu ça c'est un peu ça aussi des fois parce qu'avant j'avais un peu un dessin qui était où je me posais peut-être moins de questions mais qui était j'avais des influences qui étaient subies un peu quoi enfin je choisissais pas trop enfin c'était ouais j'étais pas trop conscient de mais choisit-on ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas est-ce qu'on choisit réellement ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas moi malheureusement je suis un peu je subis un peu non mais je peux choisir comment moi je il y a des fois il y a des choses qu'on aime on préférerait ne pas ouais moi je peux choisir comment moi je veux arrête de lui couper la parole c'est pas bien tu vois tu laisses pas faire à m'aider pardon quel sauvage vas-y à m'aider oui pardon comment à partir de ce que j'aime comment qu'est-ce que moi je reprends dans mon travail parce que forcément je peux pas je peux pas me détacher complètement de mes influences enfin ça je sais du coup j'essaye de oui d'en enlever d'en rajouter de mettre moi un peu ma patte là-dedans et trouver l'équilibre entre l'influence mais que ce soit pas trop enfin qui est quand même ma touche aussi donc c'est aussi oui il y a ta touche parce que tu es l'accumulation des influences que tu choisis ou que tu ne choisis pas d'ailleurs je crois pas qu'on choisit ses influences il y a des fois t'as beau aimer un truc plus que tout et ça va jamais se voir dans ta pratique c'est ton jardin secret tu vois et puis il y a certains trucs qui vont à un moment donné transparaître mais ça si tu veux pour moi je vais dire un truc affreux mais c'est de l'anecdote d'historien de l'art si tu veux oh là 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 on voit bien la citation un truc nu un machin bon bah oui on la voit on la voit pas on est jamais sûr que ce soit vrai c'est pas vrai on sait pas mais n'empêche que c'est quand même toi qu'auras fait tu peux pas choisir si tu veux t'es pas en train de faire une recette ou peut-être mais comment tu veux choisir je peux quand même choisir d'aller dans ta direction oui mais alors on touche à un autre problème à m'aider qui est celui de ce qui est dissible ou pas moralement de ce qu'on fait des relations avec les oeuvres des autres et dans ce cas là effectivement de l'enjeu l'enjeu éthique qui en découle dire influence subie influence volontaire c'est mentir une influence est nécessairement involontaire sinon elle n'est pas une influence elle est autre chose or évidemment dans notre monde celui des bandes dessinées on parle de normativité industrielle donc on parle évidemment d'espionnage industriel c'est à dire qu'on parle en vérité de copie industrielle et prétendre avoir des influences dans lesquelles on manoeuvre en les continuant en les appelant des influences c'est une façon polie et un billet d'excuse pour parler de plagiat c'est ça la vérité on parle pas d'autre chose on parle d'un désir de normativité qui n'a qu'une seule raison d'exister c'est d'hériter au passage d'une collection de signes dont on connait le succès public être sous une prétendue influence volontaire il faut reconnaître ce que c'est comme désir c'est le désir de s'immiscer dans le partage d'une valeur établie ça n'est jamais rien d'autre qu'une monnaie d'échange dont on aimera bien tirer quelques dividendes soi-même c'est pas du tout de l'influence ça pas du tout c'est de l'espionnage industriel si c'est vraiment la façon dont tu penses ta relation aux oeuvres des autres à m'aider tu es en danger parce que tu es aveugle à ce que tu fais sois un peu plus conscient du fait que ça n'existe pas une influence que tu ne subis pas sinon ça n'est plus une influence et l'autre truc qu'a dit Alexandra qui est très 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 important vraiment c'est quand elle dit ça n'est pas parce que tu es influencé par quelque chose que les effets de cette influence tu les reconnaîtras mes oeuvres de référence par exemple sont invisibles dans mon travail parce que c'est pas parce que je suis influencé à mort en le constatant parce que ma pensée est hantée par un certain maître mais en vérité mon travail ne ressemble pas du tout il est à mille kilomètres de ce qu'ils font et je me haïrais de leur ressembler parce que je ne pourrais que les trahir je détesterais ça donc clairement pour déjà commencer à accepter l'idée qu'on va s'immiscer dans les pas d'un autre il faut commencer par le mépriser un petit peu on ne peut pas prétendre rendre justice à une oeuvre qu'on aime en en étant le singe ou le copiste ça c'est pas possible il y a quelque chose qui déconne fondamentalement dans cette relation aux oeuvres des autres Alexandra fait des petits mouvements de crayon ça veut dire hop j'aimerais dire quelque chose c'est ça ? non pas du tout c'est juste c'est juste pour continuer à me concentrer donc voilà voilà ce que j'avais à dire sur la notion d'influence subie pas subie je vous écoute vraiment ah d'accord non non mais peu importe je pense que j'ai fini moi sur la notion de l'influence en fait il faudrait peut-être il faudrait il faudrait peut-être que tu à m'aider que tu 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 transposes la question des influences subies non subies à genre faire un peu moins romantique mais à l'amour tu vois bien la différence entre un mariage arrangé et une relation consentie par les deux parties c'est une vraie différence tu tu choisis pas ton tu fais un tu vois c'est à dire que quand tu choisis pas de tomber amoureux d'une personne comme tu ne peux pas devenir amoureux d'une personne par obligation donc les influences c'est pareil tu ne les choisis pas tu te dis pas sinon ça veut dire que tu vois un intérêt au choix c'est à dire que tu te dirais ah il est bien d'aimer cet auteur là donc je vais aimer cet auteur là donc je vais montrer dans mon travail qu'il est là c'est pas ça c'est pas une influence c'est un choix et vous pensez que le choix il est forcément tu choisis pas de tomber amoureux de la personne le plus populaire oui ta question a m'aider vous pensez que le choix est quoi dis moi si c'est un choix une influence choisie quoi une copie quoi c'est forcément dans un but d'avoir quelque chose à en gagner quoi enfin je veux dire au niveau t'as dit financier pas forcément financier si c'est parce que moi dans pas tout mais dans certains des forzines que je fais je peux dire c'est de la copie mais en tout cas il y a consciemment des auteurs vers lesquels j'essaie ou des auteurs plutôt des styles pour le coup vers lesquels j'essaie de tendre un petit peu mais c'est mais c'est mais c'est pas c'est pas dans le but de que mon dessin aboutisse à une copie de cet auteur c'est plus dans le style d'apprendre et de de voir ah oui essayer de faire dans cette voie là pour voir comment ça marche et et ensuite voilà pour l'assimiler en fait pour essayer de l'assimiler en faisant exprès quoi pour pouvoir passer à autre chose peut-être en fait il y a deux trucs j'entends ce que tu dis Amédée mais il y a deux trucs qui sont comment dire qui sont à dire là dessus bon la première c'est que la gratification elle est pas forcément financière elle peut être symbolique c'est à dire qu'à partir du moment où quelque chose a déjà été gagné par assez de plébiscites pour être reconnu comme une collection de signes alors à chaque fois qu'elle réapparaît elle emporte avec elle ce plébiscite raison pour laquelle quand un auteur commence vraiment à marquer un certain paysage on voit apparaître des floupés de copistes parce qu'il tire les gratifications d'une espèce de partage commun du moment sans prendre le moindre risque pour apparaître justement comme une parole déviante et on va dire isolante tu produis des toutes sortes de gratifications donc il suffit d'aller vers moi comme tu le sais j'adore les salons de fanzines t'as des périodes il y a quelques années toutes les fanzines ressemblaient à du sou Blex Bolex puis quelques années auparavant ils ressemblaient tous à du sou Chris Ware quelques années après tout ressemblait aux travaux de Guillaume Déger à Strasbourg il y a eu toutes sortes de périodes elles s'enchaînent les unes les autres en ce moment toutes ont un peu tendance à ressembler à du Yokoyama et puis c'est déjà en train de passer on est déjà vers autre chose ce sont des gratifications symboliques qui sont obtenues parce qu'il y a un rapport familial tu produis un sentiment de bien-être mais qui est établi sans toi dans lequel tu viens juste t'immiscer pour profiter de ces gratifications donc tu vois c'est pas forcément financier même si la raison d'exister de tout ça c'est la fixation d'un signe ou plutôt la fixation en signe d'un processus de subjectivation quelqu'un est apparu dans le monde des formes d'une certaine façon et ceci produit pour les autres des séries de signes les identifier pour en fabriquer des valeurs reproductibles c'est un rapport marchand c'est une capitalisation ça veut pas dire forcément qu'elles produisent de l'argent même si tu comprends bien que c'est un peu là mais il s'agit quand même de ce type de gratification il faut en être bien conscient je dis pas c'est grave il faut être conscient de tout ça c'est une valeur qui est déjà assignée tu profites de la valeur et quand tu apprends quelque chose tu dis oui mais c'est peut-être que pour apprendre alors je sais pas s'il est nécessaire pour faire son apprentissage de garder l'héritage de la renaissance médiévale de la renaissance pardon italienne sans se dire n'importe quoi de la renaissance italienne qui était effectivement d'apprendre auprès de son maître et patiemment de faire des petits bouts du tableau je crois pas qu'on ait vraiment besoin de passer par là pour faire son apprentissage j'ai parlé tout à l'heure tu sais des modalités propres au dessin de constituer d'autres formes d'historicité que l'historicité des sujets qui produisent c'est-à-dire de telle peinte de telle artiste qui sont celles de la manière dont on accompagne tel outil d'un certain usage alors je dis pas que ces manières de faire soient désubjectives et elles sont bien apparues avec des gens mais d'une manière générale elles sont devenues des institutions des gestes elles suffisent pour faire un apprentissage très simplement tu vois t'as pas besoin pas plus pour faire des bandes dessinées tu n'as besoin de ça que tu n'as besoin de copier tu vois des styles architecturaux toute ta vie pour devenir un architecte non ton apprentissage il se passe par toutes sortes d'apprentissages techniques qui passent pas par la copie des maîtres il n'y a pas de raison en bande dessinée et d'autre part tu dis toi-même tu fais des fonzines panier qui pique il est en vente à 4 euros d'ailleurs je veux bien t'en acheter un je veux bien te le commander mais si si tu apprends personne ne rend public et ne vend son apprentissage c'est bien qu'il y a autre chose qui est en jeu quand t'es en train d'apprendre je sais pas moi t'apprends le jardinage tu vas pas commencer à négocier tes premières motes tu vas attendre d'avoir fait pousser des trucs pour peut-être ensuite aller négocier le produit tu vois donc c'est important de comprendre que le fait d'apprendre ne justifie en aucun cas c'est tu il y a une certaine supercherie à dire ça dès l'instant où tu produis des fanzines et tu les vends voilà je pense avoir fait le tour de toutes les ambiguïtés tu comprends que soulève cette relation complexe aux productions des autres est-ce que ça répond à tes questions tout ça ouais ouais ça ça on pose d'autres et bien on va peut-être prendre quelqu'un d'autre alors si tu es satisfait si ça te paraît bien ça va ouais 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 c'était sympa bon tu me diras comment te commander panique épique c'est très très gentil d'être d'être passé j'ai pas encore j'ai ouvert ton mémoire j'ai commencé rapidement à le voir il est richement illustré c'est copieux j'ai pas encore eu le temps de le dire mais je vais pas tarder je t'en remercie beaucoup d'être passé t'es très très gentil est-ce que à une prochaine il faut quitter l'espace vidéo maintenant merci je t'en remercie les oiseaux est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui qui veut passer pour une petite question théorique posée aux deux couillons de service ce soir une dernière petite question j'ai une dernière parce qu'il est bientôt 11h ça fait un moment qu'on est là il est 11h moins 20 promis est-ce que est-ce que quelqu'un veut y passer et Laurent commence à parler de motte je veux dire que c'est le signe de quelque chose parce que quand je parle de motte c'est qu'il y a un problème est-ce qu'il y a un ou une volontaire pour poser une question qui dans le chat a envie de poser une question allez dites-moi tout Quentin veut poser une question Quentin bah pourquoi pas pourquoi pas ah cool alors tout Mr. T tout c'est ta question ma question c'est il va falloir nous aider parce qu'il a formulé en ces termes je nous sens un peu dépassé on est déjà capable d'être perplexe avec des notions qui paraissent simples à tout le monde avec 25 mots c'est ça le mot style déjà nous plonge dans des abîmes de perplexité tu lui as dit qu'il pouvait aller fumer une clope ah bah oui donc on va prendre quelqu'un d'autre alors plutôt est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans le chat pour nous poser une petite question ce serait pas mal tu as effacé une citation Lucie d'accord ça semblait important bon 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 y a-t-il d'autres zozos et zozotes ah c'est ça la citation quand t'apprends à jardiner tu vas pas négocier tes premières modes ah merci ouais super ouais vraiment super ça valait vraiment le coup de la placer celle-là il faut l'épingler elle est vraiment très très belle celle-là bon ça va merveilleux je suis pas forcément le roi des grandes analogies bon écoutez c'est compliqué on va pas lanterner le temps que t'as vu que moi non plus que Quentin aille s'enfiler un paquet de gauloises parce que là on est pas sortis quand même est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur cette chaîne qui est normalement dédiée aujourd'hui à ça à vos questions non il est là Quentin d'accord il y avait pour moi des questions mais la modération m'a un peu enlevé tout cerveau ah ce sont les effets collatéraux de la modération ah Zetetmet nous fait un raid avec Sylvjouver ça va laisser à des oseaux la possibilité dans ce cas-là le temps que j'accueille le raid comme il se doit comme il se doit effectivement de dire de dire au chat et au modo quelles questions il vous posait bah écoutez bonsoir Zetetmet j'espère que vous allez bien j'ai eu le plaisir de voir que notre gars il était de retour parmi nous ce soir et ça c'est drôlement cool donc je suppose qu'il était en train de vous écouter vous nous direz de quoi vous causiez ce soir et nous ce soir qu'est-ce qu'on fait avec Alexandra on fait une libre antenne théorique c'est-à-dire que des jeunes créateurs et créatrices de bandes dessinées sont conviés à venir nous poser une question sur un point de théorie à nous montrer leur boulot s'ils le désirent et à causer avec nous déjà leur propre relation à la théorie sur les bandes dessinées et à nous poser une question sur un sujet et après on tente vaguement d'éclairer un petit peu nos propres lanternes déjà parce que souvent les questions nous obligent nous-mêmes à nous positionner Alexandra et moi n'ayons pas toujours exactement les mêmes positions sur certains points parce que même si on a l'impression des fois d'avoir le même objet en fait vu qu'on le regarde ni sous le même angle de vue ni forcément à la même distance des fois elle n'est collé dessus quand je suis à 5 km des fois c'est le contraire donc forcément on ajuste ça aussi et petit à petit on avance et là c'était le moment où on demande est-ce que quelqu'un a une question et est-ce que ah j'entends une voix vas-y ok donc je t'entends ça veut dire est-ce que il y a moyen d'avoir le lien vous allez me filer dans le discord le lien qui correspond à l'apparition de Quentin alors bienvenue à bord je vais retourner dans le discord hop je sais plus à quel endroit c'était c'est ici voilà ils vont me donner le lien de Quentin où est-il alors c'est celui que tu viens de me mettre là c'est ça à l'instant 2246 ouais ça doit être ça je copie le lien hop je vais le foutre ici alors l'invité il est là ctrl V on y va Quentin tu vas dire des trucs vas-y je vais dire des trucs toute la soirée c'est parfait tu es là hop disons c'est un marché du premier coup on est de plus en plus efficace alors là je suis hyper impressionné par l'efficacité de ce truc c'est là les mots vous assurez voilà bravo à toute l'équipe ah bah non la garde des Michards mais non il pose la question trop tard bah tout à l'heure si tu es encore dispo on peut en causer la garde des Michards la distinction texte-image dans les BD avec la distinction bande-son-image chez Godard on peut en parler dedans que Godard pour le coup est une de mes influences majeures pour faire des bandes dessinées on demandait tout à l'heure si une théorie peut s'exprimer sous la forme d'une autre discipline et sous une autre forme que les énoncées et bah très clairement le cinéma exprime souvent chez Godard ma théorie des bandes dessinées voilà 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 donc vous entendez normalement tous et toutes Quentin Quentin dit bonjour aux gens bonjour aux gens est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes relations aux bandes dessinées à toi dis-nous tout ouais c'est une bonne question mais ça fait ça fait quelques années que j'en lis j'en lisais un peu petit voilà des choses des choses assez assez classiques de choses de petits quoi et j'ai jamais vraiment arrêté d'en lire et et il y a une sorte d'attirance un peu un peu mystérieuse sur laquelle j'ai jamais vraiment creusé d'ailleurs d'attirance de de vouloir faire ça ouais voilà je sais pas si ça si c'est suffisant par rapport à ce que tu me demandes mais mais c'est ce qui c'est ce qui me vient quoi c'est-à-dire que ta première relation aux bandes dessinées c'est une question c'est de savoir si c'est vraiment ça que tu veux faire non 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 c'est pas c'est pas ça non non c'est pas ça merde j'ai coupé mon attendez désolé vous m'entendez peut-être j'espère oui oui on t'entend t'inquiète pas débranchez mon casque c'est bon non 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 c'est pas ça c'est c'est disons le le grand intérêt porté à à la bande dessinée aux différentes bandes dessinées que j'ai pu lire depuis ma jeunesse je crois m'a disons fait apparaître d'énormes potentiels peut-être de choses que j'ai pas vraiment conscientisé ou alors enfin si là maintenant aujourd'hui surtout depuis que je suis cette chaîne twitch incroyable abonnez-vous tous je commence à voilà à mettre un peu des mots dessus mais mais mon attirance de à créer des bandes dessinées est venue avant ça et ouais c'est vraiment une sorte d'intuition de potentiel de choses qui qui m'a fait me me mettre à ça on va dire d'accord ouais je sais pas si c'est très clair si si complètement c'est presque un rapport rationnel au fond ah écoute je je le vois pas comme ça mais peut-être de l'extérieur oui 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 je vois ce que tu veux dire oui bah ce que tu décris c'est un processus vraiment super conscient quoi mais ça veut dire un truc enfin une question que je suis forcément qui me vient immédiatement c'est ça devient quoi l'objet dans ce cas c'est tu dis des bandes dessinées tu y vois des potentiels sauf qu'un potentiel exprime quelque chose une force particulière une puissance particulière c'est elle la question est-ce que ça veut dire comme c'est un potentiel pour raconter des histoires un potentiel pour construire des formes un potentiel pour une expérience de subjectivation la plus adéquate à ta représentation du monde enfin la question de potentialité quand tu quand tu vous lis des tas de bandes dessinées tu dis il y a un potentiel voilà ce que je vais faire c'est que tu as une petite idée derrière la tête c'est à dire l'horizon personnel de ce potentiel c'est quoi ouais je crois que je crois qu'il il se déroule un petit peu enfin il s'est un peu il s'est un peu modifié au fil du temps je crois que je crois que le premier la première nature de ce potentiel là que je voyais c'était c'était de l'ordre de l'expression de parvenir de parvenir à exprimer des choses avec lesquelles les mots en tout cas chez moi n'arrivent pas à faire le boulot quoi voilà des choses qui nous animent de manière de manière très intime très très charnelle très je sais pas comment dire mais et donc c'est c'était la première chose que je voyais là dedans et petit à petit j'ai l'impression que ça se déplace dans le non pas dans l'expression forcément mais ou alors qu'il y ait une autre couche qui se rajoute peut-être c'est plus ça qui serait de l'ordre de si je dis analyse on va tout de suite penser à psychanalyse mais c'est pas vraiment ce que je veux dire c'est dans l'analyse de ce qui vient se produire sur une page blanche de voir de voir ce qui se produit et de jouer avec ça et et ça c'est c'est quelque chose qui est assez nouveau de d'avoir ce truc là et c'est super excitant et et du coup je sais pas si enfin je sais pas si si avec ce processus l'expression enfin voilà je sais pas comment les deux articulent ensemble c'est mais enfin voilà c'est un peu c'est un peu sur ces deux plans ok Alexandra je retiens de ce que tu viens de dire oui on entend oui oui que tu as un rapport charnel à la production et tu es excitée par ce qui se produit sur ta page blanche est-ce que c'est ça que tu nous expliques oui en tout cas ça se produit parfois et et c'est l'état le plus c'est l'état que que je cherche dans la création et et tout à l'heure enfin j'ai l'impression qu'il y a il y a une question enfin c'est pas un terme qui est sorti avec les deux intervenants précédents mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la liberté qui était un peu sous-jacent dans dans les discussions précédentes avec toutes les barrières de l'ordre des références enfin il y a tout un tas de murs que que en tant qu'auteur certains auteurs j'imagine pas tous je sais pas mais moi ça m'a beaucoup parlé ces ces espèces de de freins qu'on se met tout seul mais pas que tout à l'heure par exemple non pas tout à l'heure mais l'autre jour j'invitais une amie à ce soir à ce live et et il se trouve qu'elle est elle suit un cursus de bande dessinée mais je sais pas si c'est exactement que ça mais il y a il y a de la bande dessinée à l'école Cézanne qui est une école à Paris de bande dessinée assez récente je crois et et elle me parlait d'un dossier qu'elle devait faire pour pour la fin de son cursus qui est en gros l'espèce de classique note d'intention synopsis storyboard à envoyer à des éditeurs et en fait j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super pour le coup ouais normatif et je me suis dit mais qu'est-ce que ça permet enfin en gros cette cette demande oui je sais ça paraît un peu confus comme ça on se dit où est-ce qu'il veut en venir mais cette demande là me semble vraiment très étriquée et balayée d'un geste de la main toute un toute une infinité de manières de travailler une manière de travailler qui est singulière selon chaque personne et du coup ça renvoie un petit peu à ce que tu disais aussi tout à l'heure Laurent sur aller bousculer les éditeurs et tout et tout c'est le rôle des éditeurs là-dedans de continuer à demander ce genre de choses qui sont qui sont niées la manière de travailler de chacun je sais plus pourquoi je parlais là-dessus ça avait un lien avec la liberté de création bref ça y est je me suis perdu si je te suis parce que tu as tu as commencé par proposer ta relation aux bandes dessinées sur le champ d'une certaine expertise du monde des affects et des idées avec la possibilité tu as employé le terme d'exprimer donc ce qui laisse supposer quand on exprime qu'il y a disponible un déjà là et que ce déjà là va être déplacé d'une certaine façon c'est la richesse et la limite de la théorie de l'expression c'est qu'il y a toujours déjà là la théorie de l'expression laisse peu de place à l'advention du sujet par le travail lui-même mais je comprend je comprends ce qui fait la durée du choix de l'expression pour parler des œuvres d'art mais c'est bien de temps en temps de se dire ensemble qu'il y a des limites à cette compréhension du travail et tu es en train de déplacer ça on va dire vers les moyens même de la subjectivation par le terme de liberté on sait tous quelles sont les limites et les cadres dans lesquels on peut la penser mais oui difficile de dire autre chose que c'est un peu ce qui est en jeu tout le temps oui c'est un peu une porte ouverte une porte en français qui est déjà ouverte mais c'est pas ce que je dis je dis pas que c'est une porte ouverte non non pas du tout non pas du tout je dis que dès l'instant où on est en train de parler de la possibilité de faire jouer écart et normes ensemble ou contre eux la question qui se pose toujours c'est effectivement de quelle liberté disposons-nous pour le faire et dans tous les sens du terme c'est à dire on analyse pas forcément psychanalyse mais en fait aussi enfin je veux dire quelle liberté psychique quelle liberté formelle quelle liberté industrielle quelle liberté politique etc etc on peut pas pas se poser la question tout à l'heure quand on évoquait avec Amédée les cadres industriels de production évidemment on était tout à fait dans les questions type de subordination de déterminisme et des minuscules espaces de liberté avec en suspens la question du prix à payer quand on les choisit aussi petits ces espaces et est-ce que ça a bien du sens comme tu le dis la première chose qui explose quand on lit des bandes dessinées de toutes sortes c'est le fait que il n'y a pas vraiment de besoin enfin plutôt il n'y a aucune raison au monde de la contraindre puisqu'elle est là la liberté et la disponibilité de cette liberté pourquoi la contraindre au nom de je ne sais quelle efficacité je ne sais pas je ne sais pas enfin je comprends pourquoi on fait ce choix mais quand je dis je ne sais pas c'est plutôt je ne suis pas sûr que le jeu envoie la chandelle c'est quoi tes rapports à la théorie Quentin comment tu te représentes la théorie dans ton travail quelle place ça prend dans ta vie la théorie de la bande dessinée je la découvre un peu depuis depuis enfin on va dire oui elle est forcément un peu présente depuis la première lecture du monde dessiné mais la théorie on va dire verbalisée je la découvre aussi depuis que je fréquente cet endroit et puis elle est aussi présente dans la lors de la production ça depuis depuis assez longtemps je crois en fait j'ai fait un j'ai fait un cursus de bac désolé pour les détails mais j'ai eu je me suis retrouvé par hasard dans un bac avec une grosse option histoire des arts et c'était une heureuse rencontre hasardeuse du coup assez vite j'ai pu voilà avoir quand même accès à une théorie de l'art on va dire donc je pense que même si je l'appliquais c'est pas forcément enfin la théorie d'une peinture ou d'une architecture est quand même tout autre que la théorie d'une bande dessinée mais ça donne des outils quand même assez chouettes toutes ces années de bac donc je pense que ouais je quelle place j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop écrasant enfin j'essaye d'en garder une distance raisonnable parce que j'ai peur que j'ai peur de d'écraser mon travail avec ça c'est un peu une crainte j'ai plein de craintes ok comment tu la formules cette crainte ça rejoint un petit peu ça rejoint un petit peu toute cette espèce de panoplie de de freins de barrières il y a une crainte aussi je pense très forte de de qu'elle y a à la confiance en soi à qu'est-ce que qu'est-ce que pourquoi moi dans ce monde là j'aurais 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 plus de de légitimité à à montrer ça plutôt qu'un autre c'est des craintes de de ce tendre là très très idiotes je sais pas si elles sont idiotes au sens où on sait sur quoi elles se fondent tu vois elles sont elles sont des produits légitimes d'une relation précisément aux oeuvres des autres également c'est à dire que on est on apparaît aux bandes dessinées ou aux oeuvres d'art en général dans dans un cadre et que ce cadre il est intimidant puisqu'on grandit avec lui c'est tout le paradoxe c'est qu'à la fois les livres qui nous font décider de faire des oeuvres d'art ou les tableaux qui nous font décider à faire des oeuvres d'art sont ceux-là même qui par le même mouvement nous l'interdiraient presque puisque avant eux nous étions moins qu'eux et nous nous sentons grandis avec eux et trouver pour soi-même des autorisations de faire rentrer notre propre vie et nos propres productions dans tout ça c'est compliqué mais ce qu'on ne sait pas ce qui est difficile ce qui est difficile de savoir c'est que cette question en fait n'a pas de sens mais pour le savoir il faut il faut le temps gagner dans la légèreté et pour trouver cette légèreté c'est que comme on le disait tout à l'heure quand on parlait avec Alexandra du fait que l'influence est une chose subie nous ne savons pas ce qui nous grandit vraiment nous ne savons pas où ça nous grandit et c'est aussi la raison pour laquelle l'idée d'un savoir utile ou pas utile est folle c'est qu'il n'est pas impossible que j'ai plus appris à faire des bandes dessinées en buvant et en dansant avec mes amis que en lisant d'autres bandes dessinées en vérité j'en sais rien les articulations de nos comment dire ce qui nous grandit vraiment en vérité on ne le sait pas ce qui veut dire que dans ces rapports de confrontation avec les oeuvres des autres on exploite une espèce de filon imaginaire qui est celui des autorités historiques dans lequel on peut trouver une façon de se placer mais c'est une façon presque dévotionnelle un peu dangereuse alors que toutes les grandes zones nous invitent plutôt à être léger avec elles et il n'y a pas d'orgueil en fait à faire des oeuvres d'art il y a plutôt une ivresse à trouver de cette légèreté c'est la chose la plus je dis ça avec une espèce d'évidence il faut trouver la légèreté comme s'il y avait une recette pour être léger non il n'y en a pas mais là comment dire la raison principale en tout cas qui doit faire abdiquer toute retenue de fabriquer des choses tu continues de parler ça y est le son doit être revenu normalement dites moi s'il est revenu non plus ça a coupé en plus un climax du truc en mode il allait délivrer un truc est-ce que je suis revenu je me suis dit il s'arrête là il est sérieux au début j'ai cru à une hésitation est-ce que je suis revenu ou pas est-ce que vous m'entendez oui c'était terrible le moment où t'es parti c'était terrible est-ce que vous m'entendez ou pas oui oui ça y est oui je suis désolé oui ça arrive souvent c'est ma carte son qui saute faut pas vous inquiéter c'est normal fais ça très régulièrement j'ai jamais très bien compris pourquoi donc le trésor est caché c'est vraiment ça le chat l'assassin est voilà qu'est-ce que je disais la première raison enfin je dis ça comme si c'était vraiment une raison raisonnante comme si un dispositif rationnel pouvait nous amener à la légèreté mais les oeuvres dont nous nous entourons et qui nous grandissent ne sont pas plus questionnées sur leur légitimité à être que nous au sens elles ne sont pas plus légitimes que nous-mêmes c'est plutôt ça qu'il faudrait dire la question ne peut pas se poser en ces termes oui elles sont disponibles et produire des oeuvres c'est se rendre disponible à soi-même et c'est tout voilà après comme disait Borgès moi je publie des bouquins pour pas passer ma vie à corriger mes brouillons c'est tout c'est ça qu'on fait on commence par se rendre disponible à soi-même puis après on se débarrasse de tout ça pour continuer à faire d'autres choses et ainsi de suite la légèreté c'est ça en fait c'est juste cette chose très très simple à énoncer difficile à toucher mais t'es bien d'accord que c'est pas uniquement se rendre disponible à soi-même à partir du moment où tu veux tu veux faire un livre qui sera produit en plusieurs exemplaires ce livre il va être lu potentiellement si ça marche par plus d'une personne par plus que enfin tu vois par d'autres individualités et donc c'est pas il s'agit pas que de soi-même là-dedans alors il y a une schise entre l'idéalité sociale des bandes dessinées et la réalité sociale des conditions matérielles dans lesquelles elles naissent matérielles et spirituelles c'est des choses complètement disjointes l'idéalité sociale oui c'est ça c'est un livre ça devient cette chose publique est-ce que ça te concerne tant que ça ? non c'est-à-dire qu'en tant que créateur au moment où tu travailles ça peut pas être ta question c'est pas l'enjeu en fait il se trouve que socialement c'est ce que deviennent les heures oui il se trouve d'ailleurs que pour qu'une bande dessinée soit considérée par celui ou celle qui l'a fait comme parachevé peut-être doit-elle aller jusqu'au bout de ce cheminement mais même si c'est un exemplaire le cheminement a été complet il s'agit de de parachevé ces parcours d'existence et ce processus de subjectivation le reste si tu le poses dans des termes numéraires par exemple tu te rends bien compte de toute l'absurdité de cette question j'ai dit au bout d'un exemplaire le processus est bon c'est fait c'est fini et tu peux toujours corriger et dire ouais quand même un c'est pas beaucoup il en faut au moins au moins combien par ailleurs plutôt dix plutôt un milliard plutôt entre les deux tu comprends bien que la question elle ne peut pas être posée en ces termes elle s'auto-détruit d'être posée en ces termes mais peut-être parce que c'est pas une très bonne question donc cette idéalité sociale on peut dire que c'est une prémisse au travail parce qu'il y a une réalité historique dans laquelle s'inscrit le travail artistique mais ce dont il faut tenir compte c'est que cette réalité historique est changeante sans que tu t'en aperçois et sans qu'en fait ça n'ait d'effet à avoir sur ta vie je veux dire par là que comme j'ai dit souvent sur cette chaîne l'art est complètement révolutionnaire de sa définition et complètement conservateur de son statut pour exister et se renverser il faut qu'il existe comme statut et puis c'est tout ça veut dire que certes de la peinture on en fait depuis un bon petit bout de temps mais en vérité depuis le temps qu'on fait de la peinture on fait jamais la même chose et on ne fait pas la même chose définitionnellement déjà avant que le fait de peindre des machins devienne conceptuellement historiquement socialement politiquement cette chose que désormais qu'à partir d'un certain moment on appelle art il va falloir qu'il coule pas mal de ruisseaux et à partir du moment où est posée l'activité ou une série d'activités en ces termes on est déjà en droit de se poser la question est-ce que réellement cette activité technique est superposable au champ art pas sûr et c'est pas sûr dès l'origine et c'est encore moins sûr à mesure qu'il y a une redéfinition continue de l'art comme domaine à partir de là quand tu produis quoi que ce soit qui ressortisse plus ou moins une discipline ou un champ artistique appelle ça comme tu veux t'es jamais en train de tenir compte de toutes les définitions successives qui ont construit lentement cet étrange continuum plastique qu'on appelle art ou même qu'on appelle même ta discipline et pourtant tu te sens étrangement redevable d'un certain moment de sa socialité alors qu'en fait ce moment est complètement imaginaire le moment de sa socialité la place que prend une oeuvre dans le monde elle a pas cessé de changer en même temps que cette définition ça la rend donc fragile cette disponibilité on va dire presque de soi à à une certaine idée de de ce qu'on doit faire socialement pour considérer qu'un livre est achevé qu'il a vécu son truc de livre et qu'on doit quelque chose d'une certaine façon à ceux et celles qui finiront par avoir le mâché entre les mains en fait c'est qu'une vue de l'esprit mais c'est une vue de l'esprit très historicisée c'est dans dans ce continuum historique qu'on doit je pense replacer sans cesse la question avec cette fameuse légèreté en acceptant l'idée qu'au fond ça nous concerne pas tellement voilà parce que nous n'avons pas 5000 ans nous en avons juste une trentaine une quarantaine et pour moi beaucoup plus parce que je suis vieux ok merci Laurent est-ce que c'est clair ce que je dis ouais Alexandra oui ouais du coup moi j'ai rien à dire de plus sur ce que tu viens de dire par contre t'avais posé deux autres prémices enfin pas des prémices mais t'avais ouvert la porte à deux autres choses c'était ta manière d'avoir rencontré enfin dans ton parcours le moment où tu rencontres la théorie pour toi qui serait en réalité cette option lourde en histoire de l'art où t'as dit qu'en gros on t'entend dessiner tu as dit qu'en gros tu voyais pas le lien pas le lien mais pas la possibilité qu'une théorie d'histoire de l'art puisse parler de bande dessinée si c'est quelque chose qui m'intrigue assez parce que ça pose une question réellement théorique de constitution d'objet et enfin théorique et et l'autre qui était à peur d'être écrasé par cette conscience théorique de l'avant tu es dans ta pratique d'être écrasé par la théorie dans ta dans ta propre pratique et comment tu pourrais t'être écrasé par la théorie dans ta propre pratique il y a dans les moments dans les moments de création on parlait des moments de création idéaux tout à l'heure enfin idéaux dans le sens les mieux quoi qui sont des moments d'excitation très très intenses j'ai peur que j'ai fait une lorant un peu dans ma dans ma rene quand je cherche mes mots ma carte son va bien non je cherche vraiment t'as peur que t'as peur que 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 ce soit que ça te freine ton excitation t'as peur que la théorie soit très froid je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre là de de perdre de perdre parce qu'on est cette excitation est presque de l'ordre sexuel même elle est complètement parfois c'est une autre crainte voilà c'est de d'atténuer ça par la théorie en tout cas la théorie sur mon travail enfin de théoriser trop mon travail ouais j'ai cette crainte là ouais ouais ok t'as peur de plus de ne plus être dans l'action mais dans le commentaire c'est ça tu vois pas ça comme comme quelque chose qui se passe et qui participe de la pratique mais comme quelque chose qui se dit après peut-être davantage ouais je pense que là on touche à un point alors non bah oui je sais qu'avec les interlocuteurs avec qui je parle ça 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 se passe pas de la même manière vous m'entendez ou pas oui on t'entend pardon ah d'accord autant pour moi oui bien sûr d'accord la la théorie est une sorte de représentation collective assez monstrueuse comme une bête froide qui évidemment n'a aucun caractère d'existence mais qu'on range volontiers dans cette distance dans nos vilaines habitudes de séparation qui laissent supposer également qu'il y aurait des travaux intellectuels et des travaux manuels chez les humains ce qui est évidemment une conception toute platonicienne et un héritage dont il serait bon de se dessaisir quoi puisqu'il est insensé j'ai déjà dit ici à quel point j'avais la certitude que le travail d'un mécanicien est un travail d'intellectuel qu'il est aberrant de penser qu'un homme confronté à un nouveau type de moteur est capable de répondre à une situation nouvelle avec les outils adéquats étant capable d'anticiper toutes sortes de comportements est autre chose qu'un intellectuel je crois avoir déjà dit à quel point les relations au concept sont des relations charnelles productives aussi d'une espèce de spatialité du concept c'est à dire à partir du moment où on engage la spatialité du concept une matérialité de celui-ci c'est à dire matérialité construction d'une série de règles structurelles qui ont des effets et des règles dans ces effets qui vont être sans cesse reconduites dues aux propriétés du concept c'est sa matérialité c'est son plan de matérialité particulier dont il faut savoir tenir compte et qu'il y a un plan de matérialité amoureux sauf que complètement coincé dans la représentation non pas de la théorie finalement mais dans son incarnation le théoricien dont certaines créatures humaines s'acharnent par ailleurs à faire coïncider leur corps à cette figure sans vouloir un peu balancer Thierry Grunstein s'applique à ressembler à un théoricien avec un acharnement qui force l'admiration à ce stade c'est stupéfiant il voudrait qu'on place au musée de l'homme un théoricien étalon sous cloche de vert il ne s'y prendrait pas autrement mais il ne faut pas les croire évidemment pas on a accepté depuis j'espère assez longtemps que la philosophie pouvait s'incarner dans le corps de Gilles Deleuze acceptons l'idée que théorie et théoriciens sont des termes victimes d'essentialisation aberrante que la théorie ça peut être et c'est c'est doux c'est drôle c'est amusant c'est enthousiasmant et qu'on a tout à perdre tu vois c'est excitant aussi et j'ai pas compris et c'est excitant aussi oui c'est excitant c'est ça c'est excitant c'est doux et tout ce que tu veux on parlait effectivement du caractère érotique de tout ça il y a une dimension libidinale évidente aussi à l'excitation de penser quelque chose il y a une ivresse quand Baudrillard voulait ridiculiser l'idée d'un cerveau machine il disait il n'y a aucune machine qui est ivre de fonctionner et bien il s'agit bien de ça et ça veut dire que le moment théorique c'est pas un moment de capture et de de l'imitation en fait c'est un accompagnement du travail qui est noué à lui c'est un autre maillage en fait de la production l'erreur c'est de penser que je crois que théoriser c'est mettre en coupe franche du préexistant et le réduire à quelque chose c'est pas du tout l'enjeu de la théorie c'est pas du tout ce qu'elle fait je le répète la théorie s'émerveille du régulier et s'obstine dans le régulier à trouver des moyens d'y glisser de la dérégulation pour comprendre quelque chose du monde s'il y a bien des gens qui peuvent piger ça c'est les obséder de la théorie de la médiation qui comprennent le monde que quand ça merde tout ce qui les intéresse c'est quand quelque chose déconne à plein tube et là je remarque comment ça fonctionne je comprends comment ça fonctionne seulement quand ça dysfonctionne mais le théorique c'est pour ça que j'aime les gens bizarres c'est terriblement rassurant pour moi le bizarre sans doute c'est vrai mais il faut je pense qu'il faut il faut réinjecter dans la vision collective le côté extrêmement joueur de l'espace théorique et de la façon dont ce jeu se fait en compagnie des objets que la théorie embrasse mais pas du tout pour les réduire à néant et les arrêter c'est sûr que quand quelqu'un écrit un bouquin qui s'appelle système de la bande dessinée bon il cherche quelque chose quelque chose dont on a ni envie ni besoin car évidemment ça n'a pas de sens si quelqu'un écrivait système du roman on lui rirait au nez ou système de la musique enfin personne ne fait ça c'est absurde il faut croire que pour les bandes dessinées on peut tout s'autoriser et notamment imaginer qu'une sorte de système pourrait planer dans le ciel des idées et organiser de façon récurrente la façon dont se compose s'articule se réalisent les bandes dessinées non ça n'est pas vrai ça n'a pas de sens les bandes dessinées n'arrêtent pas de bousculer toute forme de système et si on veut un système de la bande dessinée il va falloir le réécrire tous les jours parce que chaque nouveau livre qui paraît vient bousiller ce beau système donc il faut arriver tous et toutes à éjecter cette image là des théories des bandes dessinées du champ théorique tout court voilà c'était la minute j'intégrerai quand même une nuance dans ce que tu dis Laurent il n'y a pas de système propre à la bande dessinée comme si l'objet préexistait à la théorie par contre il y a un système théorique qui construit un objet sur cette bande dessinée auquel cas il ne concernera forcément pas que la bande dessinée on embrassera tout un tas d'autres choses qui partageront à certains endroits avec la bande dessinée des choses mais il est possible de faire un système technique par exemple des choses et en tout cas d'en dégager des objets un objet d'analyse qui permettra de comprendre les choses dont font partie ce système il y a un truc qui est sûr c'est que on ne peut pas aussi forcer on ne peut pas comment dire tout à l'heure on disait qu'on ne peut pas tomber amoureux volontairement donc il y a forcément des affinités avec des moyens de voir le monde donc on peut ne pas être satisfait ou jouir de pratiquer explicitement c'est à dire se faire chier à appliquer des concepts pour essayer de déconstruire des trucs moi je prends un plaisir inouï là-dedans personnellement c'est des moments où je kiffe grave ma race je ne peux pas le dire autrement mais je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde le truc est que je ne crois pas qu'on ne le fasse pas c'est à dire on le fait tout le temps pour s'attacher au monde pour produire on théorise tout le temps tout parce qu'en fait on s'explique ce qui se passe même si on se le verbalise pas on s'explique pour avoir un point d'ancrage sur le monde du coup moi je pense ça pas du tout écrasant de se dire qu'à un moment donné on fait un choix ou en tout cas on comprend pourquoi on agit comme ça ou pourquoi on produit ça et justement en comprenant ça c'est producteur de quelque chose d'autre parce qu'en fait ça fait que faire des rebonds tu prends conscience de ça puis ça puis ça puis ça et ça c'est vraiment très excitant et c'est vraiment producteur il y a quelque chose qui je crois qui un espèce de tourbillon qui produit en fait qui produit et qui après si t'es auteur et que c'est ta manière de t'exprimer ça passe par la bande dessinée mais ça peut passer par tout autre chose je sais pas et ce mécanisme là je le souhaite ce moment là je le souhaite à tout le monde parce qu'en fait il est le moment où tu vois d'autres choses en réalité tu vois d'autres choses tu vas vers d'autres pistes mais c'est juste ça je crois que c'est une pratique dans ce cas peut-être que ma définition de la théorie est complètement faussée et que là où j'ai l'impression de ne pas y être j'y suis déjà ce qui rejoint à ce que disait Laurent tout à l'heure mais et quand je disais que j'avais peur que ça m'écrasait ça n'impliquait que qu'une théorie que je ferais sur mon travail même enfin je vois que le monde théorique est excitant quand je le regarde de l'extérieur quand je le lis quand je perçois tout ça c'est si je parlais vraiment sur l'application de moi c'était c'était assez passionnel mais parce que il y a il y a il y a une évidemment mais il y a une il y a une représentation il y a une espèce de barrière de représentation dans ce que tu dis c'est-à-dire que tu vois ça comme un autre environnement en fait non c'est ce que disait Laurent tout à l'heure avec le théoricien type incarné en pantalon de velours de petites lunettes qui s'appellerait Thierry Gronstein mais mais merde Laurent ressemble à Thierry Gronstein j'espère ne pas être son sosie non plus et vraisemblablement quelque part on est quand même là sur une libre antenne théorique complètement il y a HPO qui dit cette chose mais beaucoup plus classe non merde chose qui a été évoquée tout à l'heure qui est dite dans le chat quand j'ai parlé justement de la théorie comme forme c'est redit dans le chat il semble que la théorie même si elle parle de forme est une forme elle-même et engage dans son processus de construction des affects similaires à ceux de la création artistique oui on a évoqué justement tout l'ambiguïté que j'avais à supposer que par une espèce de blancheur rhétorique la théorie se soustrairait justement au fait d'être une forme et d'un engagement politique du monde dans la théorie comme dans toute autre production matérielle production de l'esprit etc mais c'est vrai que c'est important de le rappeler pour ceux et celles que ça peut intéresser j'ai publié un petit bouquin assez cheap qui s'appelle Critique et Création chez Adverse mais qui évoque ces questions justement qui évoque théorie et critique sous l'angle de la forme et du processus de réalisation dit celle donc voilà si ça vous intéresse je vous chopperai le lien tout à l'heure Quentin c'est quoi ta question théorique ? j'avais pas de question comment ça ? non si c'est pas que j'avais pas de question c'est que en fait il y avait une espèce de 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 nuage de nuage un peu flou de de questionnement que j'ai que j'ai déjà tout balancé en fait donc j'ai pas une vraie question un peu classe on veut une vraie question bah non je vais pas te sortir une question de mon chapeau magique qui serait vraiment je pense non mais c'est ouf quand même ça tu te fous de la gueule de qui ? mais non mais non parce que qu'est-ce que tu crois être en train de faire ici on a édicté les règles très très claires on reçoit un invité on lui demande bon c'est quoi pour toi la théorie alors il se présente il dit pourquoi qu'est-ce que c'est la théorie et puis après il a une petite question et toi tu déboules là et t'as pas de question la question c'était 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 déjà dit dans ce que je mais si arrête Laurent arrête arrête t'es dur avec tes invités non c'était après il va dire que c'est moi qui gueule sur les invités bon bah allez au suivant virez moi ce corneau qu'il n'y a pas de questions non mais oui en plus vas-y parce qu'il y a des questions qu'on l'air qu'on l'air chouette en fil d'attente oh putain il n'y a pas de questions alors là ça me trouve le cul je l'ai pas de chier à tous les invités non si j'avais en vrai j'avais une question alors mais pour moi non mais va il n'y a pas de questions c'était c'était qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait le livre de bande dessinée mais tu vois enfin tu vois un peu le bordel dans cette question non non c'est une question légitime c'est du truc et là-dedans ce qui m'intéressait c'était ça rejoint un peu les précédents trucs qu'on a abordé à savoir la liberté d'expression et de et ça rejoint aussi les trucs des éditeurs qu'elle je suis désolé j'arrive non non va va Quentin la question c'est qu'est-ce qu'une bande dessinée c'est ça en vérité non mais c'est pas une question absurde c'est pas vraiment ça c'est tu vas parler de livres de bande dessinée d'un point de vue d'un auteur ou d'une autrice ouais qu'est-ce qui qu'est-ce qui permet de dire bah voilà ça maintenant ça devient une bande dessinée ok tu vois ok moi je peux pas répondre parce que je suis pas auteur ou autrice tu peux répondre quand même si si réponds à tes termes c'est-à-dire en tant que femme confrontée à cette question devant des livres de bande dessinée dont tu décides en les acquérant par ailleurs sans te soucier de savoir si l'auteur ou l'autrice le considère lui-même comme une bande dessinée comment tu comprends cette singularité de l'objet bande dessinée est-ce que c'est forcément un livre par ailleurs absolument pas je suis peut-être la personne qui est le plus flex sur l'acceptation en réalité j'en sais rien j'en sais rien pourquoi parce que je ne peux pas prédéfinir un objet alors que précisément je tente théoriquement de le construire donc c'est très dangereux de commencer par définir et en tout cas cloisonner la chose avant de l'avoir déconstruite peut-être qu'à un moment donné quand je serai vieille et sur le point de mourir je dirais je regarderai historiquement en disant peut-être que là j'ai déconné sévère et que j'ai admis dans ce champ d'analyse des choses qu'il n'y avait pas besoin de mettre ou peut-être à l'inverse je me dirais mais quelle cruche t'as été de te limiter à ça t'avais donc rien compris donc la question du livre pour moi elle se pose pas réellement ces termes elle se pose plutôt du côté de la manipulation en tout cas de pour moi la bande dessinée fait partie de ces productions artistiques qui nécessitent un opérateur j'entends derrière que c'est un objet c'est un pouvoir faire une bande dessinée et qu'elle attend donc cet opérateur pour être mis en branle donc tu comprends bien Quentin qu'à partir de là le livre n'est pas la seule possibilité et que pour moi en tout cas en termes de manipulation ce qui m'intéresse c'est à dire d'engagement du corps par rapport à la bande dessinée le livre est une possibilité mais pas la seule sachant que le livre il engage des opérations de manipulation des yeux des mains des bras mais on pourrait tout aussi bien marcher on pourrait tout aussi bien s'asseoir dessus on pourrait ressentir on pourrait juste toucher et pas voir on pourrait entendre et pas enfin c'est toutes ces choses là qui m'intéressent donc et en tout cas qui sont présentes à un moment donné dans les bandes dessinées qui me sont offertes à voir et qui donc du coup pose la question de savoir si ce champ du livre est la bonne limite à poser pour mon analyse à moi pour mon point de vue à moi donc la finalité du livre j'ai envie de te dire c'est une question de relieur quoi c'est une question sympa mais pour moi voilà mais comme j'en ai rien à foutre de la question du revers du verso et du recto c'était pas tant la finalité du livre c'était quel est le quel mécanisme personnel fait passer fait décider une personne à produire alors effectivement pas forcément un livre mais un objet de bande dessinée je vais peut-être rester moi sur la première question avant toute chose parce que là c'est encore une autre question sur la première ta question elle est problématique parce que il y a une exigence définitionnelle et précisément l'impasse théorique c'est quand elle est définitionnelle genre système de la bande dessinée quand c'est engagé de cette façon avec ce désir là on est mal parti parce que précisément produire des bandes dessinées ou produire n'importe quoi dans une discipline artistique quelconque en tout cas on va dire plutôt pour être plus juste une discipline potentiellement artistique et Dieu sait si au fond la quasi-totalité des disciplines humaines sont potentiellement artistiques c'est à dire que l'artistique ne vient pas de la discipline à proprement parler vraiment pas d'ailleurs il vient réellement des processus de subjectivation et de création dans lesquels vous vous impliquez donc ça peut prendre parfois la forme d'une bande dessinée et c'est pas parce que c'est une bande dessinée que c'est une oeuvre d'art il y a des millions de bandes dessinées qui sont autre chose je me fous d'ailleurs de savoir ce qu'elles sont parce que moi c'est sous l'angle des oeuvres d'art qu'elles m'intéressent à titre personnel ça veut pas dire que c'est le seul qui existe mais c'est le mien c'est celui qui moi m'intéresse définitionnel du coup ça devient problématique de penser que ça a du sens ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et que tout est bande dessinée c'est plutôt une question qui ne peut pas être arrêtée dans la durée donc on va pouvoir y répondre très médiocrement mais ça veut dire sur un régime minimum d'exigence parce que la bande dessinée de ce point de vue est soumise c'est un peu comme la visagéité dans le portrait la visagéité c'est picturalement typiquement le questionnement de l'extrême seuil juste au-delà duquel tout peut basculer et être perdu donc toute la peinture qui va de Bacon jusqu'à Martin Bruno en passant par Antonio Saura vise à une destruction quasi totale de la visagéité pour voir comment elle reste jusqu'où on peut la conduire pour qu'elle résiste et qu'on ait encore affaire à un visage jusqu'où on peut mettre à l'épreuve la déchiffrabilité d'une masse picturale pour y conserver la visagéité ça c'est tout l'art du portrait ça veut dire que la question en ce sens qu'est-ce qu'un portrait d'un point de vue purement matériel elle durera autant que dureront les portraitistes qui feront des portraits pour les bandes dessinées c'est un peu pareil chaque auteur chaque autrice de bande dessinée amène sur cet immense plan rhizomatique les multiples activités qui font bande dessinée et qui peuvent être techniquement effectivement de toutes sortes c'est pour ça qu'une bande dessinée enfin les gens qui vous parlent du médium bande dessinée sont des uns battés quand tu fais un livre le médium c'est le livre c'est tout et quand tu fais une bande dessinée projetée sur un mur il s'agit d'un autre médium le médium c'est pas la bande dessinée une bande dessinée peut tout à fait être un scroll sur un écran elle peut être plein de choses d'un point de vue matériel elle peut prendre forme dans plein de choses donc cette chose est essentiellement mise à l'épreuve par tous ceux et celles qui s'y engouffrent à un moment s'y conduisent et prennent le risque de la perdre donc il faut savoir à partir de quand on la perd mais en vérité c'est en le faisant c'est en le faisant qu'on se rend compte qu'on l'a gardé ou perdu c'est pas quelque chose qui peut se décider de façon axiomatique transcendantale en trouvant une vraie solution en vérité à chaque fois on pourra tenter le coup voir si on l'a gagné ou si on l'a perdu et je dirais que dans mon espace de compréhension de bande dessinée qu'est-ce qui reste ? pas grand chose je dirais des opérateurs plastiques de durée ou des opérateurs de durée qui s'expriment plastiquement et qui sont au minimum conjonctifs donc des opérateurs de durée vous voyez ce que c'est c'est pas la même chose que des opérateurs temporels c'est pour ça que c'est pas une séquence des opérateurs de durée c'est pas des opérateurs qui marquent des petits moments comme une série de photographies vous faites des bandes dessinées vous n'êtes pas dans un monde arrêté duquel vous allez puiser des fragments c'est pas ça que vous faites vous produisez des opérateurs de durée c'est-à-dire que vous dessinez vous faites apparaître dans votre espace quelque chose qui est plus ou moins de l'ordre du dessin et pour ça vous produisez des opérateurs de durée qui s'expriment plastiquement et ils sont conjonctifs parce que s'ils sont disjonctifs vous les perdez comme bandes dessinées c'est pour ça qu'un polyptyque n'est pas une bande dessinée parce qu'il est disjonctif tout simplement et c'est pour ça que pour peu que votre organisation de l'espace une série d'images tout ensemble fassent reposer sur leur leur cohabitation soit la force d'être un magma de propositions visuelles soit le tissu d'un narratif sous-jacent ou d'un énonciatif sous-jacent quelque chose comme une voix propre et là vous êtes dans le conjonctif conjonctif disjonctique ça va être important et fragile pour juste faire percevoir ce petit moment où un ensemble d'images peuvent basculer dans les opérations de durée jusqu'à l'exposition de tableaux être tout à fait autre chose ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être les deux en même temps parce que ça c'est quelque chose qui peut se tenter en bande dessinée certains y parviennent le livre qu'on a publié de Maria avec Agnès chez PCCBA Inondation propose ça régulièrement elle propose des double pages qui réussissent toujours tour de force d'être à la fois collection d'images et énonciation elle arrive à faire cohabiter le disjonctif et le conjonctif elle met à l'épreuve précisément ce qui fait encore bande dessinée donc cette question là je pense que elle mourra avec ceux qui font des bandes dessinées elle est sans cesse sur le tapis c'est un enjeu en fait alors ça ce que tu viens de dire Laurent ça nous dit quelque chose de comment dire de de la question cruciale ou en tout cas de l'intérêt premier de de se pencher sur une sur la question de la de l'apport théorique dans la pratique c'est que comme la théorie permet de définir un objet il faut bien comprendre que elle comporte en elle une manière de déconstruire la chose et que Laurent de manière différente que moi crée un point d'attachement sur la bande dessinée un point d'attachement je sais pas comment on pourrait dire mais en tout cas un fil qui va être retiré et qui va être porteur et en tout cas producteur chez toi Laurent je trouve ça chouette parce que ça montre que la théorie n'existe pas et qu'il n'y a que des théories et qu'à partir du moment on a compris cette distinction c'est un monde d'une richesse absolue qui s'ouvre en réalité de toutes les manières et surtout ça ouvre quelque chose qui est sclérosant c'est-à-dire les limites d'une pratique artistique parce qu'on voit bien que ce qu'on dit là cette vision de la pratique elle est libératrice des champs sclérosés qui étaient admis par l'histoire de l'art ou par une vision théorique normative qui viserait à essentialiser une production artistique je crois que c'est peut-être la chose qu'il faut saisir en fait on mettra tous des enjeux différents dans nos approches théoriques néanmoins quand elles sont pas du bon côté mais en tout cas je crois utilisées ou tentées d'être utilisées à bon escient elles sont tout sauf sclérosantes et elles sont tout sauf dogmatiques entre guillemets elles sont multiples et elles sont à chaque fois une possibilité de réinventer sa pratique voilà merci et bien de rien ça revient ? ben oui il est minuit moins le quart je pense que c'est une heure raisonnable pour se dire que que c'est pas mal pour ce soir je sais pas ce que t'en penses Alexandra ouais ouais complètement j'espère que pour ce premier pour cette première fois on vous aura été utile et qu'il y aura d'autres personnes qui reviendront peut-être qu'avec le temps moi je pouvais pas anticiper quel type de question qu'elle voilà je pouvais pas savoir à quoi m'attendre je crois que je comprends un peu mieux et surtout je mesure un peu plus le courage mais en tout cas l'engagement et la confiance que nous ont apporté les trois personnes qui sont venues parce que en réalité sont venues avec bien beaucoup plus que simplement une question théorique elles sont venues avec leurs doutes et ça merci quoi merci parce que vous nous avez un peu fait confiance et merci c'est très chouette oui merci beaucoup les courageux qui sont venus participer merci Tristan merci Amédée merci Quentin c'est vraiment cool oui on a pas beaucoup parlé des planches de Quentin mais il se fait un peu tard je les ai montré un peu je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va se refaire des sessions comment on déballe bientôt donc on a plein de choses à vous montrer notamment il y a des trucs de Quentin donc on en reparlera des fanzines voilà